Musique C'était notre édition du dimanche 14 mars 2021. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, le sujet sera-t-il enfin à l'ordre du jour au Parlement ? La question se pose après la récente pétition de 62 députés camerounais adressée au Congrès américain, accusant ce Congrès de ternir l'image du Cameroun par une surenchère autour de ce conflit armé. On le sait, la pétition a fait grand bruit sur le plan national, assez pour être enfin débattu au Parlement. On parlerait également de la résurgence de la Covid-19 avec les dernières mesures prises par le gouvernement camerounais pour limiter la propagation du virus. Mais avant ces deux sujets, on reviendra en sujet d'entrée commun à tous les panélistes sur ce projet de campagne de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, sensibilisation pendant trois mois pour lutter contre les discours de haine au Cameroun. Et en entour de table, on reviendra en termes d'enjeux sur l'élection des bureaux à l'Assemblée nationale et au Sénat avec un focus particulier sur l'élection des présidents. Donc on parle de tous ces sujets avec vous. Eric Pignap, vous êtes militant du Chauchat Démocratique Front, du SDF. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Léla, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation et j'espère que nous serons à l'auteur des attentes de vos nombreux téléspectateurs. Alors vous revenez, vous aurez deux questions d'entrée, vous permettez, vous revenez du NEC, le National Executive Committee. Au sorti de là, qu'est-ce que vous, en tant que militant, vous attendez dans les résolutions ? Je veux dire, après la passe d'âme qu'on a observée entre l'honorable Jean-Michel Nietzsche et l'honorable Joshua aussi, je précise que vous êtes membre de la commission. En tant que militant, ce que nous espérons, c'est que les résolutions soient vraiment tournées vers le travail sur le terrain. Parce qu'en réalité, ce que les Camerounais attendent du SDF, ce n'est pas des batailles internes, c'est essentiellement de venir travailler sur le terrain. On attend afin de mériter la confiance que nous aurions perdu. Parce que vous êtes sans ignorer que nos résultats électoraux n'ont pas été très bons ces dernières années. Et lorsqu'on a fait notre évaluation, en plus des problèmes exogènes qu'on connaît, code électoral et tout ce qu'il y a, mais également des problèmes endogènes qui sont liés au fonctionnement et à l'organisation de notre parti, c'est dans ce sens que la commission de réconciliation a été mise en place déjà pour réconcilier les militants entre eux, mais également réconcilier le parti avec l'ensemble des Camerounais et la commission Action a produit un rapport qui a trois très principaux points. Nous espérons que les membres du NEC, dans leur résolution, vont prendre en compte l'essentiel des propositions qui ont été faites. Je ne vais pas entrer dans le détail, étant donné que malheureusement, je n'ai pas le droit d'en parler. Les résolutions vont permettre de déterminer ce qui a été validé. En attendant, les résolutions, certainement la semaine prochaine, on les aura déjà. Alors, c'est la première fois que vous êtes reçue sur le plateau de cet hebdo, je ne vais pas vous le cacher. J'ai fait deux ou trois recherches sur vos préalables. Et sur votre page Facebook, je me suis beaucoup amusée. Alors, l'une de vos dernières publications a trait à la mise en service de Kala Ebode, du MRC, recruté à l'université de Douala. Vous le félicitez d'une façon assez sarcastique. Pourquoi ? Non, non, je ne le félicite pas de façon assez sarcastique. Vous savez, on est dans un environnement où trouver un emploi stable est assez compliqué. Donc, lorsque un Camerounais trouve un emploi stable et un Camerounais qui est un aîné dans la lutte, je suis bien placé pour pouvoir le féliciter. Vous revenez avec la nomination de Déni Cobo. Et vous dites justement que la nomination de Déni Cobo a alimenté beaucoup de débats. Et vous relevez subtilement le fait que celle de Kala Ebode, voilà, ne fasse pas grand bruit. Vous savez, on est dans un environnement où ce qu'on souhaite, c'est que les uns et les autres comprennent que nous sommes tous des Camerounais. Et en tant que Camerounais, nous avons droit à un certain nombre de choses, dont le travail. Jusqu'à peu du contraire, l'État du Cameroun doit pouvoir un travail décent à l'ensemble des citoyens. Et il est important que les uns et les autres comprennent que sa vie, son pays, on peut le faire à tous les niveaux. Quand vous dites qu'il est important que les uns et les autres, vous parlez de qui notamment ? Vous savez, sur notamment les réseaux sociaux, peut-être on en parlera lorsqu'on va parler des activités, des discours de haine. Il y a un certain nombre de personnes qui véhiculent un certain nombre de messages selon lesquels le seul fait de travailler, soit dans le gouvernement, soit dans une institution publique, soit dans tout ce que vous voulez, c'est servir M. Biya. Il est important que les personnes comprennent que non, on peut travailler pour son pays sans nécessairement servir M. Biya. Parce que M. Biya va passer, le Cameroun lui va rester. Ah d'accord, c'est à ces personnes que vous lanciez la PIC ? Oui, justement, parce qu'il y a un principe de lancer des fatwas de façon régulière sur un certain nombre de personnes, pour des raisons que tout le monde ignore. Il y a eu une fatwa sur les artistes qui auraient chanté pour M. Biya. Il y a eu une fatwa sur les chefs traditionnels qui auraient soutenu M. Biya. Il y a eu une fatwa sur M. Denis Kouébo, qui est votre consulteur permanent, parce qu'on a dit qu'il ne peut pas aller dans cette commission parce qu'il a été nommé par M. Biya. Donc, ce type de raisonnement doit s'arrêter parce qu'il est important qu'on comprenne au moins une chose, c'est que le Cameroun, c'est notre pays, nous tous. Nous souhaitons qu'il fonctionne bien. Il est important que les compétences soient où il faut. Si un Camerounais est compétent et qu'il peut travailler dans un domaine précis, qu'il puisse le faire. Merci, RIP, d'avoir accepté d'autres invitations ce dimanche. À côté de vous, on reçoit Christian Massoma du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Bonjour, M. Massoma et merci d'être avec nous ce dimanche. Merci pour l'invitation, Mme Gazeux. C'est un plaisir renouvelé pour moi de revenir sur le plateau de STV. Je voudrais d'abord, à l'orée de mon propos, adresser ma solidarité à nos amis politiques qui restent injustement incarcérés dans les géoles du système. J'ai une pensée particulière pour le professeur Foguet, pour M. Bibounissac, pour Salomon Béas et pour tous les autres qui, injustement, comme je l'ai dit plus tôt, copissent juste parce qu'ils ont exprimé une opinion politique divergente de celle du système en place. Donc, je leur adresse mes fraternels salutations et mes encouragements dans ce combat qu'ils sont en train de bénir. Et nous sommes persuadés que nous sortirons vainqueurs de ce combat. Alors, est-ce que vous comprenez toute la polémique autour du recrutement d'Okala Ebode à l'université de Douala, quand notamment Eric Milna fait le lien avec la récente nomination de Denis Kwebo ? Vous savez, chacun assume son propos et ses opinions habituellement. Et nous, nous ne voulons pas épiloguer sur le recrutement de M. Okala Ebode, qui est un citoyen camerounais, avec un CV qui peut lui permettre d'avoir accès à une fonction administrative à l'université. Donc, on ne peut pas parce qu'il appartient au MRC, qui est généralement l'objet de toutes les hantises des politiques, que ce soit ceux du gouvernement et même certains de nos confrères de l'opposition. Donc, on ne peut pas comprendre qu'on puisse épiloguer sur le recrutement sans avancer des arguments qui sont des arguments techniques capables de construire un tel recrutement. On a habitué les camerounais à ce que les recrutements dans des fonctions administratives soient des recrutements réservés aux militants du RDPC ou aux personnes qui sont appelées au RDPC. C'est pour ça que ce recrutement, pour certains, est plutôt perçu comme une formule de gratitude qu'on devrait exprimer au gouvernement ou alors une reconnaissance parce qu'on a recruté un camerounais titulaire d'un PhD, donc capable de dispenser des enseignements à l'université. Donc, pour nous, franchement, c'est de la distraction. Les camerounais ont tellement des attentes et ont tellement de préoccupations en ce moment qu'on ne peut pas faire une analyse particulière sur un recrutement d'un citoyen camerounais qui justifie des moyens légaux et des compétences nécessaires pour pouvoir servir son pays à travers l'université. Alors, Éric Pignap, avant le docteur resté de Bitoga, par la voix de Christian Massoma, le MRC s'est finalement attaqué aussi bien par le pouvoir en place que parfois même par l'opposition. Et même en sourdine, dans vos propos, j'ai relévé comme cette petite mésentente entre ces deux forces de l'opposition. Qu'est-ce qui peut justifier ces conflits internes à l'opposition camerounaise ? Vous me permettrez de dire que le MRC, le SDF n'a pas de problème avec le MRC. Mais seulement le SDF a un certain nombre de principes et un certain nombre de valeurs qui sont prouvues. Si ces valeurs sont piétinées, il est normal que le SDF dise que ces valeurs sont piétinées. Quelles sont ces valeurs qui ont été piétinées ? Je ne vais pas entrer dans... Ce n'est pas l'objet de notre débat d'aujourd'hui. Mais maintenant, si vous organisez un débat sur ces questions, on aura le temps d'entrer dans le fond et on verra ce qu'il y aura à faire. Mais seulement, il faut noter, pour vous illustrer un fait simple, il faut noter juste que, de façon concrète, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont identifiés et qui sont connus comme militants du MRC, qui font un travail de sabotage des autres partis de l'opposition. Ça, c'est clair, ça c'est connu. Maintenant, nous ne sommes pas ici pour polémiquer sur SDF, MRC, opposition, parce qu'en réalité, au Cameroun, il n'y a pas une opposition, mais il y a des oppositions. Vous n'allez pas me dire qu'un parti qui est proche, en tout cas, qui est dans la majorité présidentielle, va vous dire qu'il est un parti de l'opposition. Vous n'allez pas me dire qu'un parti qui, de façon globale, pose des actes qui ne permettent pas le développement de notre pays, ne viendra pas nous dire qu'il est un parti de l'opposition. Dans l'opposition, il y a des oppositions qui, chacune, a un certain nombre de valeurs et posent un certain nombre d'actes qui sont évalués par l'ensemble des Camerounais. Alors, docteur Aristide Bittouga du PCNN est également avec nous. Bonjour et merci d'avoir été notre invitation ce dimanche. Bonjour Léla. Le plaisir est mien, parce que ça fait quand même bon que je ne t'ai pas passé à votre émission pour un certain nombre de contraintes, aussi bien politiques que socioprofessionnelles. Et donc, je dis merci au nom du PCNN et du camarade Armand Ocol, qui est le patron de la communication, qui a bien voulu que je puisse participer à cette émission. Alors, le travail du sabotage de certains partis politiques de l'opposition par certains militants du MRC, dont parle Eric Pilnat, est-ce que le PCNN en a déjà fait les frais ? Je crois que le travail qui a été celui d'un certain nombre de forces politiques, notamment celle de l'opposition depuis 2017, et je vous sais, très grand journaliste, avec beaucoup d'informations à votre actif, c'était de salir autant que fait ce peut le candidat Cabral Libye. Vous vous souvenez, c'est un nom très en vue au sein du MRC, avait pris sur eux, chaque semaine de produits, ce qu'ils appelaient tomes. Et nous en avons eu 14 tomes, qui ne visaient qu'une seule chose, à salir, à saboter, à tenir l'image du candidat Cabral Libye. Tout à l'heure, vous parlez du cas de Calais Baudet. Vous vous souvenez que lorsque Cabral et le pauvre Minkouaché, nouvellement recteur, étaient en tension, et qu'il a fallu qu'il y ait un arbitrage qui avait fait en sorte qu'il soit détaché de là où il était pour être ramené au niveau du vice-recteur chargé de la coopération, que n'avait-on pas dit sur les réseaux sociaux ? Il a eu sa part de nourriture, s'est monté, s'est descendu. Vous vous souvenez quand même ? Vous parlez effectivement des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez pu vérifier de ce que ceux qui attaquent, que ce soit Cabral Libye, que ce soit le SDF, sont effectivement militants du MRC, c'est-à-dire en possession, je crois, de la carte de membre, parce que je crois que c'est ce qu'il faut, peut-être pour être militant de votre parti. Ou alors c'était des personnes proches du MRC ? C'était des militants ? Vous voyez la difficulté qui l'amène de parler de ces choses, parce que pour moi, c'est des bassesses qui n'avancent pas l'opposition dans son cadre global. Est-ce qu'à un moment donné, il n'est pas important que l'abcès soit finalement crevé ? Quand vous parlez du Kalevodé, j'ai voulu vous dire tout à l'heure qu'on dit chez nous, ce qui avait mangé le café est finalement parvenu à manger le cacao. C'est-à-dire que j'imaginais quelqu'un d'autre à ce recrutement qu'au Kalevodé. Et vous comprenez le silence qui est le sien depuis un certain temps par rapport à ceux qui se tramèrent en coulisses par rapport à ce recrutement. Mais moi, je ne veux pas polémiquer là-dessus. Je connais le sous-effectif qui est celui de nos universités. La question, c'est celle de la compétence de Kalevodé. Oui, je dis donc que je connais... Est-ce qu'en termes de compétence de Kalevodé... Non, je dis donc que je connais l'insuffisance des ressources humaines dans nos universités. Et donc, moi, je fais table rase de ce débat autour du recrutement de Kalevodé. Parce que moi, je me réjouis juste que le proverbe ou le dicton s'accomplisse. Celui qui crache en l'air reçoit sur son nez. Et donc, moi, connaissant l'université d'Ouala, où j'officie en tant qu'ancien là-bas, il y a un manque criat d'enseignants d'université. Et d'avoir quelqu'un de la trame de Kalevodé à la faculté de sciences politiques et juridiques comme enseignant, moi, je vois ça comme un plus pour l'université. Parce que je connais les challenges qui seront les siens, effectivement, pour pouvoir monter. Donc, il a la compétence, il a les aptitudes nécessaires pour pouvoir faire le travail. Et donc, ce sera plutôt perçu pour moi comme galvanisant pour lui, pour effectivement terminer un certain nombre de critiques par rapport à ça. Mais je voulais chuter par là pour dire qu'il n'y a certes pas une opposition, mais c'est souvent un peu difficile à digérer. Quand vous attendez, c'est que ce soit le camp d'en face, qui est le RDPC, qui soit là à vous mitrailler. Mais au quotidien, moi, j'en parle parce que, faisant partie de l'équipe qui a suivi la veille stratégique au niveau du parti, à vivre ses bassesses au quotidien, combien de noms le candidat Khabar-Libbi n'a pas été dans ce pays. Coigner Kérosène, se monter, se descendre, tous ces hôtes-là. Parce qu'il faut salir cet individu juste pour une seule chose. Avoir refusé de participer à quelque chose que nous ne compagnons pas aux encablis de juin 2018. Mais la question que je pose demeure, la certitude que ces personnes qui attaquent... Mais je vous dis, le cas-là est bordé en question aussi. Plusieurs fois dans des réunions ouvertes, pas seulement à l'opposition, au RDPC et à d'autres forces de la société civile, moi, particulièrement, tant c'est comme faisant partie de ceux qui mangent dans le RDPC et qui disent qu'ils sont opposants. Ça, je le dis, c'est-à-dire que je le dis et je suis sûr qu'ils regardent cette émission. Et je lui ai souvent dit, les basses choses meurent de leur propre mort. C'est comme ça que nous, au PCRN, nous tranchons avec ce genre de choses. Parce que depuis 2017, que cette cabale contre nous est lancée, nous nous produisons les résultats et nous restons concentrés sur l'objectif du monde. Mais à votre avis, pourquoi est-ce que particulièrement le PCRN est toujours accusé de collaborer avec le pouvoir en place ? Mais ce sont des stratégies, comme je vous ai dit, nous sommes approchés aux encablés de 2018 par le MSE. Et la pudeur m'empêche de donner des noms de personnes hautement stratégiques dans le parti MSE, qui, à la faveur de cette élection-là, avaient voulu qu'à l'époque, nous étions inversés par le parti Univer, que nous puissions rallier le MSE pour aller à cette présidentielle. Ce que nous avons refusé, et je dis, par pudeur, je ne dirai pas, les propositions... En fait, ce que vous dites, c'est que ça part de là. Voilà, les propositions qui nous avaient été faites lors de ces deux rencontres. Allez, laissez le procès. Allez-y, allez-y. Et donc, n'ayant pas cédé à cette proposition qui nous avait été faite, il était clairement sorti de la bouche d'un cadre du MSE ce jour-là, que comme c'est comme ça, là, on va en guerre. Alors, attention... Mais ces guerres-là, vous la vivez au quotidien, et elles semblent s'essouffler depuis un certain temps, depuis qu'au PCL, nous avons compris que si vous vous taisez face au MSE, ils vont continuer dans ce qu'ils sont en train de faire. Et nous avons repris la main là-dessus. Merci, docteur. C'est aujourd'hui le MSE qui appelle à la calmée. Christian Massoum avant Maître Billiga. Finalement, on a l'impression que les autres partis politiques de l'opposition font le procès. Vous l'avez lâché le mot vous-même, font le procès du MSE. Justifiez, à votre sens ? Justifiez tout simplement parce que nous sommes l'OMRC. Vous savez, l'OMRC, ce n'est pas le PCRN, ce n'est pas l'OSDF aujourd'hui. C'est peut-être l'OSDF d'entendre, ce n'est pas l'OSDF d'aujourd'hui. Donc, nous sommes tous à fait d'accord avec ces personnes qui estiment que, de par notre leadership assumé aujourd'hui, je ne parle pas du leadership en termes de représentants dans les institutions de la République. Je parle d'un leadership qui est visible à travers notre capacité à impacter la politique nationale, et peut-être même à dicter parfois l'agenda. Quand j'entends le docteur parler, j'ai l'impression que c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Il a cité des noms, je vais en citer. Je pense que c'est au PCRN qu'il y a les gens, Louis Batoum, qui, à longueur de journée, et systématiquement, tire sur le professeur Maurice Camteau. Je pense que c'est lui qui l'a traité de gourou et de tous les autres noms de oiseaux. Franchement, essayez de vous regarder dans la glace. Lorsque vous voulez faire un procès en moralité au MRC... Laissez-moi finir. Lorsque vous voulez faire un procès en moralité politique au MRC, essayez de regarder dans vos rangs. Vous avez, au sein de votre PCRN, ou je ne sais pas trop comment, des personnes qui ont pour seule mission de communication, à longueur de journée, de s'attaquer au MRC. Si je vous ouvre la page de Jean-Louis Batoum, qui est mon ami sur Facebook, qui est un jeune frère pour lequel j'ai une certaine amitié ou fraternité, et vous vous rendez compte, et je lui ai posé peut-être la question une fois que vous m'attendez, vous n'avez rien d'autre à faire, vous n'avez aucune autre occupation que de 24 heures sur 24 à tirer sur le professeur Maurice Camteau. Alors, quand vous dites qu'au MRC, nous avons les personnes qui tirent sur le PCRN, mais le MRC ne fait que subir... Vous avez vu le représentant du SDF tout à l'heure. Et immédiatement, alors que ce n'est pas la thématique qui nous entoure, vous avez embrayé sur la dynamique qu'il avait lancée, et vous vous êtes mis à tasser le MRC. Écoutez, vous ne pouvez pas indéfinement tirer sur le MRC, c'est ce parti qui ne représente rien, qui n'a pas de lieu à l'Assemblée nationale, qui n'a pas de conseiller municipal, qui n'a pas de maire, et que ce soit un concert, ou alors que ce soit une coordination des efforts entre les partis de l'opposition et le RDP, c'est pour tirer uniquement sur le même parti, ça pose quand même un problème. Et ça interroge la Camerounaise, sauf qu'ils ne sont pas dupes. Ils ont compris pourquoi vous tiriez sur nous systématiquement. Et si vous continuez à le faire, au lieu de repartir sur une base, vous avez parlé d'accalmie tout à l'heure. Moi, je vais vous dire, au sein du MRC, je suis considéré comme un modéré, parce que moi, je suis foncier roman républicain. C'est-à-dire, il a parlé des valeurs ou autre chose. Je suis attaché à ce que la politique puisse être compatible avec l'expression d'un certain nombre de valeurs, qui sont des valeurs de respect, qui sont des valeurs de construction, et qui sont des valeurs de proposition. La confrontation que nous avons n'est pas une confrontation personnelle. C'est une confrontation en termes de projection, en termes d'idées, et en termes de projet politique. Et je ne vais pas dire qu'au sein de notre formation, nous n'avons pas quelques prébis galeuses. Mais je refuse que vous essayiez de prétendre ici que nous, nous sommes spécialisés, alors que c'est exactement les personnalités les plus en vue, certaines, chez vous, qui se sont spécialisés dans cet art de dénigrement, dans cet art d'injure systématique. C'est-à-dire, quand vous regardez souvent certaines chaînes, moi, je vais citer par exemple une chaîne concurrente, LTE, peut-être pas pour, je vais citer par là. Quand vous regardez souvent les panélistes, du début à la fin de l'émission, le professeur Camteau, on tire sur le MRC. Alors, allez savoir pourquoi nous sommes aujourd'hui au centre de l'ensemble de vos récriminations et de vos attaques qui sont totalement injustifiées. Mais j'ai dit que nous assumons ce leadership d'opinion. Que ce soit interprété par vous comme une forme de faiblesse institutionnelle ou autre chose. Mais nous savons que nous avons une leadership d'opinion. Avant de revenir à vos trois messieurs, permettez que je présente Maître Biliga, qui était très calme, qui buvait du petit lait, qui prenait des dôtes. Bonjour Maître, vous êtes avocat, vous êtes également militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Je sors d'un long voyage. Hier, nous sommes partis accompagner notre bâtonnier, le bâtonnier Charles Tchunga, à Bawak. Je suis rentré vers deux heures du matin. Je voudrais ici profiter de vos antennes pour lui rendre hommage, ce très grand homme qui a donné beaucoup pour le bar de Cameroun et qui méritait que nous puissions aller l'accompagner comme on l'a fait en masse, malgré la situation sanitaire. Mais on n'a plus la peine quand même d'être protégés et autres. Et nous remercions également les autorités qui ont dû lui cerner à tel posthume une médaille du chevalier de l'ordre de la valeur. Ils méritent cela. Donc ceci dit, vous savez, le thème, le slogan de l'élection de notre président, c'est la force de l'expérience. Je suis sur le plateau le plus léné. J'ai plus d'expérience. Comme votre président, vous avez la force de l'expérience. Comme mon président, j'ai la force de l'expérience. Donc lorsque je vois ceux qui prétendent vouloir diriger notre pays demain, ils sont en train de déchirer sur un plateau de télévision à travers des récriminations qui ne portent pas sur les idées. C'est ça qui est un problème. Parce que si on disait le projet politique du MRC est le meilleur, les autres disent non, ce n'est pas celui-là. Mais quand on se focalise sur Camteau, quand on se focalise sur Cabra Déby, maintenant, au SDF, j'ai de la peine à dire ce qu'on va se focaliser parce qu'il y a... Maître Joseph-Claude Billigat, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le RDPC peut se placer en position de donneur de leçons face à ces partis politiques de l'opposition ? Vous avez parlé des guerres intestines dans ces partis politiques de l'opposition. Est-ce qu'on n'en vit pas également au sein de l'opposition ? Non, je ne parle pas des guerres intestines. Dans tous les partis dynamiques, il y a de courant, de pensée. Chez nous, nous avons également des personnes... Alors, ce que vous faites, c'est que vous faites le procès au parti politique... Alors, moi, ce que je suis en train de dire... Le regard que vous portez au parti politique de l'opposition, est-ce que ce n'est pas un regard qui les voit dans un ensemble ? Je veux dire, ce sont trois partis politiques de l'opposition, ce n'est pas une entité commune. Oui, mais certains pensent que... Certains parmi ces partis de l'opposition voudraient considérer l'opposition comme étant un parti politique et reprochent à ces partis politiques de l'opposition leur... C'est pour faire une publicité qui n'a pas de raison d'être ici. Ce que je voulais dire est ceci. Il n'y a pas un parti politique de l'opposition. Il y a plusieurs partis politiques, il y en a trois sans quelque chose, qui aspirent tous, d'une manière légitime, à diriger ce parti. Le regard des Camerounais va vers ce parti politique, c'est de voir si ces personnes, ces personnes qui se reclament, ce parti politique, à travers les actions, à travers leurs mots, à travers les gestes. Tout à l'heure, on parlera du thème sur le tribalisme plus ou moins, le métier culturalisme et autres. Et est-ce que ces personnes sont à même de maintenir cette unité nationale que le RDPC a pu maintenir ? Est-ce que ces personnes sont à même... Maître Joseph-Claude Billigard, on parle... Permettez, messieurs, je suis encore celle qui pose la question. Maître Joseph-Claude Billigard, en ce moment, est-ce que l'unité nationale est vraiment le socle sur lequel repose la République ? Oui, madame. Madame, je le dis. Qu'est-ce que vous faites des discours de haine sur les réseaux sociaux ? C'est d'ailleurs, si vous dites que... l'unité nationale est le socle sur lequel repose la République, ça veut dire que la campagne de sensibilisation que compte lancer la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du bilinguisme n'a pas lieu d'être. Mais parce que cette unité est menacée par les discours haineux que véhiculés par ceux qui sont venus nous retrouver sur le changement politique. Mais qui sont des citoyens caménaux ? C'est les partis politiques d'opposition qui pensent que pour pouvoir accéder au pouvoir, il faut pouvoir amener le RDPC. il faut pour pouvoir accéder au pouvoir, au lieu de présenter aux Camerounins leurs projets politiques et lors des débats comme celui-ci, qu'ils expliquent à vos Camerounins ce qu'ils pensent pouvoir apporter, pensent plutôt que chaque fois qu'il faudra parler c'est dire que le RDPC a fait ci, le RDPC a fait là, le Bébé nous a amenés dans la gare d'eau. Et j'aime toujours, je suis souvent en disant le jour où les gens voudraient organiser un débat sur le Cameroun d'avant 82, le Cameroun d'aujourd'hui. Vous verrez. Dans tous les domaines, ceux qui disent que le Cameroun nous a ramenés en arrière vont se rendre compte qu'ils se trompent totalement. Maître-Joseph-Claude Billiga, est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, la façon de comparer le Cameroun serait le Cameroun de 82, le Cameroun de 2021 ou alors le Cameroun de 82 avec les autres pays qui en 82 étaient sur la même ligne que le Cameroun, ce qu'ils sont aujourd'hui ? Madame, je suis mouvant même sur ce débat-là. Parce que moi, ceux qui me suivent même sur les réseaux sociaux savent que je suis quelqu'un qui a fait la comparaison. Practuellement, dans toutes mes interventions, je vous dis dans tel pays, prenons un exemple. Au Tchad, on peut arrêter nos posants, il y a eu cinq morts. Oui, en réalité, c'est bon, de deux semaines. Au Sénégal, un opposant qui doit aller répondre à une convocation et arrêter en pleine route. Combien de morts, combien de blessés, combien de biens détruits ? En Ouganda, combien de fois on a arrêté ? Le Hermès peut également vous dire que lorsqu'il est blessé de marcher des bisons comme des militants. Il y a eu combien qui sont morts ? Ou même le PCA, il peut vous parler de son pays. Madame, il y a eu combien de morts ? Et ce n'est même pas la même chose. Dans les deux cas, il n'y a pas eu de question de marche. Quand vous marchez sans suivre les dispositions légales, vous vous mettez en marche de la loi. Mais les seules personnes qu'on a arrêtées, là où il y a des morts, on venait parfois servir une convocation à un président de l'église, un délai politique. Ces militants, vous terminez maître. Vous comprenez donc ? Donc je veux dire que moi, j'ai un sourire même souvent, même sur le niveau du développement du Cameroun. On a sur notre plateau un éminent enseignant d'université. En 81, il y avait combien d'universités ? Une seule. Pas privée. Il y en a aujourd'hui qui a combien d'hippes ? Combien de chances on donne ? Combien de chances on donne à nos... Madame, madame, madame. Est-ce que ce n'est pas la marche naturelle ? Madame, madame, madame. Tout le monde ne suit pas cette marche naturelle. C'est ça qu'il y a un classement. Non, c'est un pays qui a redressé. Qui a toujours une seule université en 2021, professeur. Non, non, madame. Vous voulez faire un débat sur le progrès, sur les avancées, sur le développement du Cameroun. Ne commencez pas à me dire comme le Cameroun a été développé, le Tchad a été également à trois universités. Moi, je vous parle du Cameroun tel qu'il y en a aujourd'hui en disant que voilà les Camerounais qui hier ne pouvaient même pas manger. Aujourd'hui, certains ont beaucoup d'opportunités. Je donne un zambanage qui n'est pas là. Regardez, il y a une chose simple que les gens dont ces voitures ne voient pas. En fait, pendant l'entendre on parle des inondations, du paludisme au niveau des égouts, etc. Aujourd'hui, on a aménagé tous ces campers tous ces caniveaux et autres. Les gens qui étaient dans les marécages aujourd'hui sont les propriétaires des immeubles. Ils ont mis des commerces. Les voitures passent par là. La circulation aujourd'hui est plus fluide qu'hier. Un autre thème. À la prochaine grande pluie à Doile on ne parlera plus des inondations. Dans certains endroits il restera des inondations partout aux Etats-Unis ou en France tous les jours il y a inondations. Je veux dire que mais la population celle-là qui était poporisée parce qu'elle était vraiment au fin fond de la RAC cette population l'allait la regarder pour faire des faits réels. Moi je voulais juste m'adresser à l'aînée d'en face du MSC pour lui dire que ces bagarres n'avancent pas l'opposition et que nous ne devons plus qu'aujourd'hui prendre conscience que 2025 c'est dans quelques jours et que seule une véritable coalition des forces de reposition pourra venir à bout de l'ogre qu'on appelle le RDPC. Moi je salue l'essoufflement qui est celui du MSC aujourd'hui et qui a pris conscience qu'il faut sortir de ce combat sur Facebook pour rentrer dans les choses qui en valent la peine. Par contre lorsque M. Binig a fait l'éloge d'un système que nous sommes tous conscients qu'il est agonisant vous vous souvenez qu'il y a quelques années tout un ministre de la santé qui avait un beau niveau du doigt est allé se faire opérer en Suisse. Et ça c'est des choses qui sont vérifiables et vérifiées. Je parle d'un beau beau niveau du doigt. Je crois qu'il faut faire la différence entre le quantitatif et le qualitatif parce qu'effectivement sur le plan quantitatif on peut effectivement ressasser un certain nombre d'infrastructures mais qui à la réalité sont des cimetières blancs. Il suffit juste de voir le nombre de nos ministres qui à la faveur d'un parodisme des maux de tête nous prennent parfois 150 millions dans le cas des évacuations sanitaires pour aller se faire soindre de l'autre côté. Je crois que quand on a travaillé à développer des infrastructures de développement les principaux organisateurs de la République nous montrent l'exemple en allant se soigner dans ces hôpitaux en avoir leurs enfants fréquentés dans ces universités mais si je pose la question à M. Abidiga combien de ministres combien de hauts fonctionnaires envoient leurs enfants dans nos universités qu'il faut-il le rappeler en augmentant en termes de normes mais en termes de qualité lorsque vous avez 1000 étudiants qui doivent s'asseoir dans une salle prévue pour 400 étudiants vous sortez de là avec les types de formations les enfants du chef de l'état qui étaient inscrits à l'ENAM mais pourquoi ne pas dire l'économale pendant que nous y sommes vous avez dit l'ENAM parce que ça correspond effectivement au schéma des écoles qui sont des écoles pour certains types de Camerounais et pas pour l'ensemble des Camerounais moi j'aurais été fier qu'on me dise que l'affiche de l'état avait réussi l'école normale de Marois l'école normale de Bambili qu'effectivement je comprendrais qu'il y a une volonté de nos gouvernants à pouvoir monter le bon exemple à travers la population d'un certain nombre de leurs instituts je pense qu'il faudrait qu'on soit un peu sérieux et qu'on puisse se dire un certain nombre de vérités parce qu'à l'entame de l'émission nous avons dit nous avons un seul Cameroun et c'est ce Cameroun qui va nous Eric Pignelab avant de vous mettre le Cameroun aujourd'hui en a encore à soigner le paradisme qui dans certains pays est considéré comme une maladie de musée déjà il est important de rappeler aux uns aux autres que la priorité du SDF aujourd'hui c'est pas de combattre X ou Y la priorité du SDF c'est de travailler pour être sûr qu'on va nous assurer qu'on va se déployer sur le terrain et surtout de reconquérir le cœur des Camerounais c'est ça notre priorité tout autre débat est contre-productif maintenant il est important de dire à Maître Bidiga que s'il y a quelqu'un dans ce pays qui a commencé à se moquer des acteurs politiques c'est M. Bia je crois que c'est lui qui a traité les acteurs politiques camerounais de l'opposition d'apprentissage il les a traités de démagogues et je peux vous citer il a tout un ensemble de petits mots qu'il utilise pour décrire d'autres Camerounais qui aspirent à gérer les affaires de la République maintenant s'agissant de la question des quartiers précaires où on aurait amélioré les conditions de vie des Camerounais je suis d'accord avec vous qu'il y a eu quelques trains qui ont été faits mais il faut noter parce que j'ai travaillé en tant que community organizer pour une organisation dans la ville de Douala avec les quartiers précaires pour prendre un cas c'est le cas de Missouquet de façon pratique on a fait des drains en amont parce que l'eau descend pour aller vers le fourri on a fait des drains en amont on s'est arrêté au niveau du marché et tout le bas il n'y a aucun drain c'est-à-dire que chaque fois qu'il pleut un seul mètre de pluie toutes les pluies doivent s'accumuler à Missouquet parce qu'on a créé un effet entournois donc il est important M. Billiga avant de venir dire que les Camerounais qui vivent dans certaines conditions ont vu leurs conditions s'améliorer d'aller sur le terrain vous assurer que réellement leurs conditions sont améliorées aller à Missouquet vous allez vous rendre compte que leur situation s'est dégradée un peu plus parce qu'on a ouvert en haut et on a laissé l'entonnoir et l'eau vient s'accumuler là-bas il est important que ce problème soit réglé et c'est l'occasion d'interpeller le maire de la ville pour que ces travaux avancent dans de meilleurs délais parce que bientôt août et comme l'année passée il y a eu des inondations tout le monde a vu cette année si rien n'est fait on va se retrouver dans la même situation que l'année passée dans la situation des populations de droit ne s'améliorent pas pour quitter Maquepé pour l'école publique ou bien pour Akoa l'étape tu nous mets une heure quand ce sont les heures le point et c'est comme ça depuis plus de 20 ans en 30 secondes et on va c'est juste pour 130 secondes que je le ferai je veux d'abord dire une chose les faits sont là au moins 2 ou 3 présidents anciens présidents de la république en Afrique ils sont organisés au Cameroun je peux donner le nom si vous voulez ça c'est des faits réels j'ai dit hier en rentrant j'étais hier dans mon village après l'interromment de mon bâtonnier quand je ne suis pas très loin de là je suis de Dôme donc je suis passé par Makedininga Baganté j'ai fait un tour dans mon village et je me suis mis à discuter avec mon jeune frère avec Jeter il me dit il y a beaucoup de gens qui sont morts ici à un moment donné parfois pour des choses simples une fille qui a une dame qui a une grossesse pour pouvoir l'évacuer il faut mettre sur un pouce pouce pour pouvoir faire 10 km trouver un autre truc aujourd'hui des centres de santé intégrés sont partout j'en ai dans mon village il me dit mais on n'a plus besoin de ça voilà la réalité je parle de la santé vous parlez de la bâtisse ou bien du plateau technique je parle du plateau technique même à ce niveau là vous me laissez parler s'il vous plaît non non laissez-moi parler on va donner 30 secondes je vous protège il y a quelque chose que je dois préciser le nombre de femmes qui meurent en couche je continue en disant le pourcentage de femmes qui meurent en couche en couche au Cameroun augmente au lieu de je continue en disant vous refermez la parenthèse pour que je ne suis pas médecin vous n'avez pas apporté vos statistiques vous pouvez dire n'importe quoi moi je n'ai pas des faits je n'ai pas des faits réels je continue en disant vous avez parlé de votre séjour comme membre je suis membre du BIP je suis d'investissement public pendant depuis 16 ans je suis vice-président comme tout je suis d'investissement public pour le bruit et présent par l'intérêt dans ce projet dont vous parlez de prendre des drames je les connais les plus vieux je les connais tous je suis membre du BIP régional depuis je ne sais pas 7 ou 8 ans pour vous dire donc lorsque on parle de l'évolution du Cameroun des actions qui sont faites par exemple à Douala quand vous vous parlez moi je ris parce que j'ai les papiers comme on dit je participe moi j'ai le terrain je n'ai pas de terrain plus que moi je dis que j'ai le terrain je vous dis il y a inondation ne venez pas dire aux Camerounais qu'il n'y a pas d'inondation je vous dis ceci est-ce qu'en commandant il y a inondation est-ce qu'à la cité il y a inondation est-ce que vu ce que je commence à citer l'endroit où les drains sont passés où hier on ne pouvait même pas je ne suis pas co-professeur je suis avocat non madame à la BP cité je crois qu'on parle encore des idées non je dis au niveau des drains est-ce que là-bas il n'y a pas eu d'amélioration des conditions de vie de ces personnes allez-y moi j'y vais en train de sport je marche sur les drains pour faire le bon sport c'est la réalité vous dites que les conditions ne sont pas améliorées oui au niveau de ma chaîne c'est ma route aussi il est vrai qu'on doit continuer mais ce n'est pas tous les trains du goût là on peut faire mieux mais bien sûr le vœu humain est perfectible nous sommes tous d'accord j'avais autre chose ce que je voulais dire mais je crois que on sort là dessus je termine toute cette petite chose là vous avez parlé de je ne sais pas quoi vous savez qu'il n'y a pas de premier ministre de Cameroun on a pu évacuer on a pu faire de cette hockey et puis les enfants qui ont les pires classes etc c'est revenu c'est revenu d'ailleurs moi je sais pourquoi je vais vous dire comment c'est revenu il y a deux mois c'est revenu pourquoi madame c'est le poliovirus sauvage qui a été éradiqué j'ai suivi justement parce qu'il faudrait aussi je vous dis il faut dire la vérité moi j'ai vacciné dans ce cadre là donc ne me dites pas que vous dites la vérité comme si vous disiez que je suis sur le terrain que moi moi je l'ai fait sur le terrain pendant des années dans le corps d'association on a commencé à reparler de la poli-monique de Cameroun depuis un ou deux mois non pas depuis c'est même qui est monopolis de la parole allez-y vous pouvez une fois quand on vous donne la parole quelqu'un de veut parler vous voulez tout arracher vous mettez toi contre moi non 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 messieurs messieurs allez-y Christian Massouba je vais sur quoi vous ne m'avez posé aucune question vous voulez prendre la parole vous voulez prendre l'éloger lorsque Maitre Biliga évoque ce bilan je pense que sincèrement il est à des années-lumière de la réalité non c'est pas vrai je me demande souvent vous n'êtes pas vous n'êtes pas vous n'êtes pas vous n'êtes pas je sais je n'ai pas cette prétention arrêtez ça vous ne pouvez pas dire moi je suis à Bonaberry et allez à Mambanda allez à Grand-Hangar allez à Nguélé vous verrez je ne connais pas oui mais si vous connaissez vous ne pouvez pas donc avancer que tous ces endroits il y a des drains et qu'il y a des canalisations qui empêchent les populations de rester dans cette populisation qui est incroyable il y a des endroits quand j'y arrive j'ai de la peine à imaginer que c'est nos concitoyens qui vivent dans de telles conditions laissez-moi je vous remets la parole la question elle c'est ici est-ce que les cas que j'ai cités d'un commando de la cité SIG de Grand-Moulin etc. n'existent pas ? c'est pas la vérité comment on parle là ? est-ce que derrière je ne sais pas quoi vers le stade aujourd'hui il y a une route qui est en train de faire est-ce que c'est vrai ? moi je parle des choses réelles vous choisissez des choses marginales vous parlez du budget d'investissement public et ce que je dois vous dire ce n'est pas une faveur que le gouvernement ou les entités qui sont en charge de veiller au développement local accordent à ces populations c'est-à-dire c'est l'argent des impôts des Camerounais qui est là pour permettre le développement local alors quand vous parlez du budget d'investissement public comme si vous apportez des solutions miracles et que vous êtes en train de faire quelque chose d'extraordinaire alors que vous avez la capacité de faire beaucoup plus avec les budgets qu'on vous alloue pour soulager un tout petit peu la souffrance de nos conseillers acceptez déjà ce qu'on a fait quand vous parlez je ne vous interromps pas mais je vais vous dire le sentiment général que nous nous avons sur le terrain vous de l'MRC c'est ça ? quand je dis non je parle des Camerounais non 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 vous n'êtes pas représenté des Camerounais vous n'avez pas été élu par un des Camerounais moi je peux me prévoir de parler des Camerounais parce que j'ai déjà été du tout en concert d'histoire vous parlez en vertu maître Joseph Claude oui non madame voilà c'est son c'est son c'est son le deuxième nous font que désormais les représentants du RDPC arrivent sur les plateaux pour pourrir le débat mais je vous sais suffisamment haut pour que nous ne rentrions pas dans cette forme de pourrissement si vous voulez que nous débattions et que nous ayons une confrontation d'idées nous allons le faire mais si vous voulez que nous rentrons dans un débat sous le caniveau on va aussi le faire mais ce n'est pas l'objectif ici parce que nous devons apporter des éclairages au Camerounais donc c'est pour ça que moi je respecte votre temps de parole alors je vous prierai de respecter que quand je m'exprime et justement Christian Massoma sur le plateau est celui qui respecte merci au moins sur le RDPC le MNC madame madame je veux dire que c'est l'idéal oui notez également que lorsque moi je parle on me coupe à tous les coups soit c'est vous soit c'est les autres je coupe plus moi alors non pas autant que moi tout le monde tout le monde maître Joseph Claude les relances les relances je l'ai fait aussi bien au STF au RDPC je l'ai fait à tout le monde mais sauf que je dis c'est pénible à la maison de nous entendre lorsqu'on parle tous au même moment j'aimerais que tout le monde adopte l'attitude de Christian Massoma c'est-à-dire que lorsque quelqu'un a la parole c'est l'attitude de Dieu merci allez-y Christian Massoma vous terminez vous terminez je dis que le gouvernement de la République devrait se préoccuper des souffrances de nos concitoyens et il ne faudrait pas qu'on vienne ici nous dégrener deux ou trois faits anecdotiques pour pouvoir justifier l'incurie de la gouvernance à laquelle nous avons assisté depuis il y a beaucoup plus de choses à faire que celles qu'on a déjà réalisées jusqu'à ce moment et je pense que lorsque nous vous interpellons ce n'est pas parce que nous vous voulons quelque chose de mal c'est parce que nous pensons que en temps normal lorsqu'on applique les principes de gouvernance minimale c'est-à-dire minimum c'est-à-dire il faut absolument que vous ayez la capacité de faire beaucoup plus pour vos concitoyens vous avez dit je vais chuter par là qu'il y a des chefs d'état qui viennent se soigner au Cameroun j'ai failli tomber à la renverse mais vous vos ministres vos directeurs généraux et tous vos cadres vont se soigner à l'étranger et par extraordinaire vous avez des plateaux techniques capables d'accueillir les chefs d'état d'autres pays soyons sérieux maître Billigar sincèrement le Cameroun je ne suis pas de fait est-ce qu'il y a eu oui ou non des chefs d'état africains lesquels c'était le il était au Cameroun non monsieur il n'est pas venu les parties de son pays merci on va sortir on va sortir de ce débat on va sortir on sort de ce débat juste pour mettre de l'eau dans le moulin de maître Billigar lui dit que le Cameroun fait partie dans le top 5 des pays avec le taux de mortalité maternelle le plus élevé au monde ah vous voulez mettre de l'eau dans oui non c'est très juste pour que la TV merci monsieur vous l'avez compris très chers téléspectateurs la question n'était pas à l'ordre du jour mais le bien-être des Camerounais s'invite toujours au débat alors la commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme va en guerre contre les discours de haine au Cameroun elle en terminait très bientôt une campagne de sensibilisation de trois mois pour contrer ces discours on va commencer par vous Christian la commission Moussanguet face à la montée du phénomène mais cette commission elle a depuis quelques années déjà elle est là qu'est-ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant nous avons dans ce pays un arsenal législatif notamment une loi qui incrimine ce type d'ajustement et d'actes depuis que cette loi existe combien de Camerounais ont été soit interpellés par rapport à leurs actes qu'ils posent au quotidien et qui sont de nature à propager la haine et à institutionnaliser même la haine d'une certaine manière c'est-à-dire lorsque vous regardez les médias sociaux lorsque vous regardez les autres médias conventionnels lorsque vous regardez la prise de parole des hauts cadres de la République ou des personnes qui sont des leaders d'opinion et que vous les écoutez vous vous demandez mais c'est pas possible comment on les laisse faire est-ce qu'il faudrait que ce soit la commission Moussanguet qui se saisisse de la justice pour que ce type d'égarement ne puisse pas continuer à bercer le quotidien des Camerounais Mais est-ce que les garements dont vous parlez sont visibles seulement au sommet ? Non, pas au sommet à tous les niveaux mais je dis que jusqu'à maintenant malgré l'adoption de cette loi est-ce que vous avez l'impression que quelque chose a fait ? Au contraire on a l'impression qu'il y a une densification de ce discours de haine et qui n'est pas de nature à favoriser un minimum de cohésion dans un environnement qui est déjà extrêmement difficile donc ce n'est pas la création des commissions notamment celle-là sur le bilinguisme et le multilatéralisme qui va faire quoi que ce soit parce que depuis que cette commission existe nous attendons les actes concrets on a l'art dans ce pays de créer des organes qui sont même des organes budgétivores par moment c'est-à-dire on crée des organes et on leur alloue des budgets mais nous peinons à voir des actes concrets qui sont posés et qui vont dans une droite ligne de ce qui a été leur mission les missions qui leur ont été assujettées sinon comment expliquer que malgré cette commission malgré la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale jusqu'à maintenant avec ce que nous suivons je parle simplement du cas des plateaux de télévision c'est-à-dire laissons même les réseaux sociaux on entend des choses terribles et qui sont des choses qui sont dites par des leaders d'opinion et des éminences grises de ce pays mais à aucun moment la justice ne s'est saisie de ce cas à aucun moment la commission Moussanguet n'a interpellé les différentes personnes soit à travers des communiqués soit même par la saisine des juridictions compétentes quel a été l'impact de l'élection de 2018 sur la montée de ce phénomène justement cette élection a été ça a commencé avant mais je pense que ça a été le point d'accélération de ce phénomène pourquoi à votre avis tout simplement parce que le candidat du MRC le professeur Maurice Camteau qui est originaire d'une région du pays a fait l'objet il a utilisé le terme tout à l'heure de fatwa moi je pense que c'est une fatwa politique c'est à dire on l'a dit c'est quelqu'un qui est originaire d'une tribu et que étant originaire de cette tribu il ne peut pas accéder à la fonction suprême on a entendu des choses terribles c'est à dire quand vous alliez dans certains contrés et que vous écoutiez ce que nos concitoyens disaient parce qu'ils reliaient le discours de certains cadres qui leur disaient que non voilà ce qui se passe faites attention on vient vous envahir on fait ceci on fait cela est-ce que vous ne ramenez pas toujours tout au professeur Maurice Camteau non on ne peut pas tout ramener au bruce non non moi je ne ramène pas tout je n'ai pas dit je vous ai dit tout à l'heure que même au sein du MRC on a quelques brés bégales parce que ça veut dire que je reconnais au moins que bien que nous soyons dans une lutte qui est extrêmement âpre qui est difficile dans un contexte où on ne nous facilite rien mais même chez nous il y a du travail à faire il faudrait que les autres aient la même honnêteté intellectuelle de reconnaître que si nous voulons bâtir et construire ce pays il n'y a pas de bons et de mauvais Camerounais nous sommes des citoyens Camerounais quelles que soient nos origines quelles que soient le RDPC avait instrumentalisé la prise de parole du président Camteau au conseil constitutionnel lorsqu'il a dit que s'il fallait passer un concours pour être boulon il le passerait mais il ne le disait pas parce qu'il voulait stigmatiser une communauté ou qu'il voulait il le disait tout simplement pour dire qu'il est Camerounais et qu'en tant que Camerounais il peut accéder à la fonction suprême donc c'est de ça qu'il s'agit vous terminez il faudrait que le gouvernement s'il a une réelle volonté d'éradiquer ce phénomène qui est en train de pourrir notre société qu'il pose plus d'actes que la création des commissions la création ou même l'adoption des lois mais qui ne sont pas suivis des faits sur le terrain qui sont aujourd'hui les acteurs des discours de haine au Cameroun non moi je pense que la question que vous posez est une question piège et je ne vais pas tomber là avec la liquidité qui est la mienne sur ce plateau je crois que lorsqu'aujourd'hui cette commission veut vous faites une fuite en avant non pas en avant vous comprenez pourquoi j'opte pour cette posture lorsque cette commission aujourd'hui décide de s'attaquer au discours sur la haine pour moi c'est la distraction qui est celle du RDPC de manière permanente parce que le problème des discours autour de la haine ne sont que la conséquence de quelque chose de plus important et ça je vais vous prendre cet extrait du discours du président du PCRN du 19 mai 2020 où il dit cette situation est l'aboutissement d'un processus unitaire de cohésion sociale mal construit ou mal géré très peu de choses unissent désormais au quotidien les Camerounais et je finis le sentiment national s'est effrité et le repli identitaire a fortement progressé fin de citation c'est ça le problème dont vous venez maintenant faire part des conséquences le discours haineux ce n'est pas ça le problème qu'est-ce qui justifie aujourd'hui ce repli identitaire qui est devenu aujourd'hui comme une sorte de mécanisme qui permet d'asseoir un certain équilibre au sein des communautés Camerounais mais c'est cette gouvernance du RDPC où on a pensé qu'il faut barcaniser le pays absolument et distribuer à manger aux communautés en fonction de leur position ou de leur influence sur le maintien au pouvoir d'un individu et la vérité est que vous avez des pans de notre gouvernance qui sont de manière mécanique distribuées entre les communautés on va vous dire que le premier ministre ne peut sortir que de telle région le président du sénat ne peut sortir que de telle communauté le président de la sénat ne peut sortir que de telle communauté tel ministère ne peut être le ministère que de telle communauté tel secteur économique mais c'est des constructions qui ne sortent pas de nulle part qui ont été théorisées par les idéologues du RDPC qui avaient pensé qu'ils vont rester au pouvoir en essayant de diviser au maximum les camounets sauf qu'aujourd'hui cette stratégie de gouvernance porte ses fruits et justifie pourquoi aujourd'hui les gens qui ont pris conscience qu'à la réalité les camounets n'ont pas de problème avec eux les camounets n'ont pas de problème avec eux vous n'avez qu'à voir le nombre de mariages intercommunautaires vous n'avez qu'à voir la symbiose des camounets dans les quartiers dans les villages et je peux citer un certain nombre de choses mais c'est davantage une approche systémique de la gouvernance de ces pays qui a voulu opposer les camounets entre eux moi je suis de la région du sud et je vais chuter par là lorsque j'entre en politique qu'est-ce que les inés de Chemin me disent comment un bêtis comme toi tu peux entrer dans l'opposition un bêtis qui va faire quoi dans le parti politique des bassins absolument parce que quand vous êtes petit vous devez appartenir à quel parti politique et si vous n'êtes pas de ce parti politique c'est une trahison quand on vous sert ce genre de discours et qui est relayé au quotidien au niveau des ménages vous pouvez vous attendre à quoi la fin ? ce n'est que la reproduction de ces discours de balkanisation là et qui aujourd'hui échappe à ce régime parce que comme tout à l'heure monsieur Masson m'a dit Facebook est un endroit où vous pouvez identifier clairement ceux qui sont les distributeurs qui sont les porteurs de ces discours mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas soit même dans un cadre même pédagogique à interpeller les uns les autres pour leur dire que pour une construction d'un pays que nous voulons ensemble tel discours ne peut pas prospérer telle chose mais vous voyez c'est en toute impunité mais c'est ce que la commission Moussangé essaye de faire mais je dis donc est-ce que nous avons besoin d'une commission pour des choses dont nous savons très exactement où est-ce qu'elles ont commencé parce que je donne l'impression que les Camerounais se découvrent entre eux or nous vivons depuis au moins 300 ans sur cet espace sans qu'il n'y ait eu pas de passé ce genre de discours mais je peux vous dire et je vais chuter par là qu'il faudrait qu'on comprenne que la gouvernance de ce pays doit changer et aujourd'hui le PCRN dans son offre politique nous avons posé au grand dialogue national la problématique du fidélisme communautaire parce qu'aujourd'hui il faut revisiter le mode de management de nos communautés pour pouvoir éviter d'aller vers les catombes qui se dessinent Eric Peinab quelle est la responsabilité des leaders politiques dans la montée de ce phénomène ? C'est assez compliqué à dire mais déjà il faut noter qu'avant de répondre à votre question il est important de noter que la commission Moussongue se moque des Camerounais cette commission a été mise sur pied dans le cadre de la résolution de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest donc ce qu'on attend de la commission Moussongue qui nous coûte environ 2 milliards chaque année depuis sa création ce qu'on attend de cette commission c'est comment faire pour sortir les régions du nord-ouest et du sud-ouest de la situation dans laquelle nous sommes parce que lorsque le chef de l'état crée la commission pour le multiculturalisme et pour le bilinguisme et la promotion du multiculturalisme c'est essentiellement pour essayer de régler les questions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest donc en réalité voilà où on attend la commission Moussongue tout ce qu'elle fait après c'est justement pour distraire les Camerounais parce que ce qui se passe comme disait un acteur au Cameroun le problème du Cameroun c'est pas le vivre ensemble c'est le manger ensemble donc c'est la question de la gouvernance de façon globale est-ce que les Camerounais ont accès à l'eau est-ce que les Camerounais ont accès à l'électricité est-ce que les Camerounais ont accès aux services sociaux de base c'est ça la question parce qu'en réalité le repli identitaire de façon globale c'est lié à quoi c'est lié au fait que lorsqu'on a un regroupement on peut aller faire pression pour avoir X si on fait un regroupement on peut faire pression pour avoir Y c'est pourquoi vous aurez vous aurez les populations du grand nord qui essayent de se regrouper pour obtenir un certain nombre de choses les populations de X qui se regroupent pour essayer d'avoir quelque chose donc on est dans une situation où vous avez un monsieur qui a fait 7 minutes de campagne électorale vous croyez qu'il a fait comment ? c'est chacun qui allait dans son village faire la campagne pour que M. Biya soit élu lui il a fait 7 minutes de campagne pas plus 7 minutes vous imaginez un pays je dois gérer un pays et je fais 7 minutes de campagne c'est qu'en réalité on est arrivé à un niveau où il y a un groupe de personnes qui gèrent l'ensemble des ressources de l'état et se distribuent les postes entre eux c'est ça le problème tout le reste là ce sont des conséquences et là je suis d'accord avec le représentant du PCN sur ce plateau c'est qu'en réalité on est en train de se battre sur les conséquences d'un problème qu'on connait le problème au Cameroun c'est le problème de gouvernance et il est important que le RDPC laisse la place alors Maître Joseph-Claude Billiga les réalisations de cette commission sur le terrain je crois en 3 années d'existence est-ce que ça rassure face à la montée de ce phénomène je repose la question d'entrée que peut la commission Moussanguet face au discours de haine au Cameroun ma présence c'est la question c'est même pas la commission de Moussanguet face au discours de haine ma question c'est celle-ci est-ce que ceux qui vous avaient interrogé par exemple sur ce travail ont compris exactement de quoi il s'agit tous parlent de la gouvernance tous parlent de Paul Billiga tous parlent de ceci on parle du discours de haine il ne faut pas se focaliser sur ce qu'ils appellent la gouvernance parce que ça ne date pas d'aujourd'hui tout à l'heure il vous a dit qu'on lui a dit pourquoi tu rentres dans un parti de bazar qu'Ambalibi n'était pas en 58 ou en 59 lorsqu'il y a des partis politiques d'opposition où on retrouvait les gens de même tribu avant que Paul Billiga n'arrivait en 82 est-ce qu'il n'y avait pas des partis politiques qui étaient épités et je veux dire c'était un parti unique excusez-moi un peu le parti 1666 entre 66 et 82 avant et 90 ou entre 66 et 90 avant il y avait quoi il n'y avait pas des partis politiques comme le P1 on savait que quand tu les étonnes c'est le parti de Bida on ne savait pas que tu les bassas par exemple même si on disait que c'est un parti national il y avait de l'ancrage sur les bassas du PC et sur les bêtises une partie etc c'est la réalité vous ne pouvez pas les nier aujourd'hui et elles existent partout dans les pays africains pour le moment et c'est pour cette raison qu'un président comme le président on a beau lui dire n'importe quoi que les africains ne sont pas prêts pour la démocratie c'est une mentalité qui existe c'est nous que je vais dans le village dans le parti de mon frère du village pour pouvoir évoluer il y a des partis ici qui lorsque vous avez le bureau politique je ne sais pas quoi la tête quelques noms là lorsque vous regardez la reste 90% c'est le même village tout le monde le sait et qu'ils se disent les grands partis parce que vous êtes un million dans un village que les autres 25 millions 24 millions qui sont éparpillés vous allez pouvoir dans certains pays on oblige un parti politique avant d'être avant qu'il ne soit reconnu qu'il ait des ancrages dans tous les pays dans toutes les provinces à un pourcentage bien déterminé et lorsque vous faites les élections que vous avez moins d'un pourcentage dans chaque région on est sous votre parti politique c'est la réalité que si on le fait dans ce pays au Cameroun les gars vont prendre les armes je donne un exemple banal on nous dit il y a une décelle les bras de Bens qui le montent ils font ceci on essaie de mettre la réglamentation il a fallu avoir on a vu les maquettes des gourdins sortir pour si peu tout simplement parce qu'on demande aux gens conformez-vous est-ce que ce n'est pas parce qu'on a laissé prospérer oui mais vous dites qu'on a laissé prospérer lorsqu'on reprime on dit c'est un pays un pays de rône repression lorsque les gens veulent marcher on leur dit on leur dit la loi de maintenir les marchés sur ces conditions on marche dès qu'on arrête on vous dit ils n'ont rien fait on les a arrêtés vous voyez la réalité des trucs moi je parle des faits je ne parle pas de vos histoires de type politique où vous avez fait des analyses qui n'ont rien à voir avec la réalité je vous dis dernièrement lorsqu'il y a eu des faux médicaments les faux je ne sais pas quoi tous ces faux qu'on a vus les derniers temps il y a eu des gens qui ont dit mais non ne prenez plus trop ces gens-là ne les mettez pas ils sont les chimistes ils vont nous permettre de nous développer la Chine a se développé de cette manière-là ou bien que ces médicaments qu'on met là cette boisson cette taupe qu'on nous vend là qui sont de faux c'est pour nous tuer pour que nos reins soient faiblis les Camerounais ont tendance à accepter tant que ça dessert le gouvernement Camerounais tant que ça dessert Paul Biya oui on applaudit je peux continuer avec beaucoup d'autres exemples la dépourvation des mœurs dans les lycées ou autres on a vu ça derrière moi il y a des Camerounais qui ont soutenu qu'on ne doit pas exclure les enfants qui viennent faire de la pornographie au lycée parce que c'est le gouvernement qui a empêché le gouvernement qui a fait sa mauvaise gouvernance et vous voyez la réalité d'où vous allez bon je dis avant la prise d'argent pour le Paul Biya lorsque vous avez moins lorsque une fille était grosse elle était exclue d'office lorsque vous vous engossez une fille mineure vous allez en prison il y a un très bon un très grand footballeur Camerounais de tous les temps qui est encore vivant qui en a payé les frais il avait 17 ans à l'époque ou 18 ans il allait en prison pour avoir engauché une camarade de classe même à ce que lui c'est la réaction de réalité c'est la loi alors je vous donne seulement des exemples pour vous dire que lorsque les gens parlent des choses parfois ils ne prennent pas la lecture mais en parlant d'autres choses il a parlé de gouvernement de l'équilibre régional mais je vous dis nous n'avons pas inventé le fil à couper du beurre au Liban pendant longtemps maintenant ça a un peu changé le président c'était écrit d'une manière constitutionnelle chez nous c'est la pratique là-bas c'était constitutionnel le président était par exemple Drouze l'autre il devait être musulman un autre doit être un chrétien marronnite c'était clair et net le premier ministre doit être un chrétien marronnite on regarde un pays comme par exemple les Comores on vous dit qu'il doit y avoir une rotation de manière par vous terminez oui je vais vous expliquer une seule chose parce qu'en réalité lorsque ça devient au Camerou les gars oublient même la réalité reprenons même en France aux Etats-Unis la destination positive c'est quoi aux Etats-Unis la minorité les minorités visibles c'est quoi en France c'est pour dire que en France également on tient compte les tribus il y a les noirs qui doivent être par exemple figurés dans un gouvernement il y a les arabes qui doivent figurer dans un gouvernement il y a les blancs qui viennent de l'Afrique de l'Ouest je veux dire de l'Europe de l'Ouest qui doivent figurer dans un gouvernement de l'Est c'est ça la réalité c'est ça qui peut arriver également au Cameroun c'est ça qui arrive au Cameroun pour cette raison que lorsque par exemple il faut former un gouvernement si demain on forme un gouvernement en disant que si par exemple Kabbali Bih qui devient présente des armes devient présente de la République il faut former un gouvernement il n'y a que les bassins vous croyez qu'il n'y aura pas il n'y aura pas de guerre dans ce pays les gens ne vont pas se lever pour dire non les bassins on fait ceci c'est ça donc il ne faut pas faire un discours de démagogie pour me résumer madame vous me déconcentrez parce que j'essaie de faire que chacun ait le même temps de parole oui oui je ne sais pas si je suis celui qui parle le plus parce que lorsque vous avez le type de personne je parle de contre vous et vous devez tout faire pour pouvoir répondre à tout ça non mais moi je ne vais pas avoir le temps de parole pour vous dire ceci nous avons un pays à bâtir c'est le seul pays que nous avons je suis d'accord avec mon frère avec mon fils lorsqu'il dit que les mariages intertributs si on peut les favoriser ça peut aller on peut mettre toutes les commissions au monde si notre mentalité ne peut pas changer ça ne changera pas au Rwanda on a dit par exemple on ne met plus dans le passeport la tribu que ce soit le Toursier ou tout on a même dit on n'a même pas le négocianisme 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 comme étant une infraction mais je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas de comportement parfois tribo dans ces pays là donc tout au delà des tests parce qu'il y a les sanctions si on sanctionne comme on a sanctionné au Tchad dernièrement une personne qui dans les réseaux sociaux a tenu des propos pas bons à deux ans de prison ferme vous le faites au Cameroun aujourd'hui si c'est un militant de la DPC il n'y a pas de problème mais si c'est un militant de certains partis politiques vous allez voir et dernièrement je ne sais pas encore dans d'autres pays dans d'autres pays au Sénégal je pensais que vous terminez au Sénégal on a fermé deux chaînes de télévision qui faisaient des propres qui relayaient des actions de l'opposition deux chaînes au Sénégal et si on le fait au Cameroun en une minute chacun en une minute chacun comment rendre plus efficace et plus porteuse cette lutte contre les discours de haine au Cameroun on va commencer par vous Eric Pinel en une minute chacun la première chose c'est assurer une meilleure distribution des richesses au Cameroun parce qu'en réalité on commence à regarder le village ou bien la tribu de X ou de Y quand les choses ne marchent pas on a eu une équipe nationale moi j'aime souvent prendre l'équipe nationale qui est l'élément le plus fédérateur on a eu des équipes nationales où des villages ou bien des tribus n'étaient pas représentées quand on a gagné les compétitions tout le monde était content tout le monde était heureux l'idée ici c'est que le Cameroun puisse se développer et dans ce développement du Cameroun il est important que les populations aient accès aux services sociaux de base lorsque quelqu'un envoie son enfant à l'école lorsque quelqu'un peut se nourrir lorsque quelqu'un peut se soigner lorsque quelqu'un peut s'habiller il a moins de temps pour regarder la tribu de X ou la tribu de Y mais par contre lorsqu'on est dans une logique où le milliard a été banalisé dans notre pays parce qu'à peine il y a un projet il faudrait que X récupère de l'argent pour mettre ça dans sa poche à ce moment on commence à penser aux questions de tribu et le fédéralisme comme forme de l'état peut permettre d'avancer un peu plus Christian Massoma Oui Moi je voudrais dire qu'il y a trop de discours dans ce pays et le gouvernement nous a habitués à produire des discours à produire des commissions et souvent même à envoyer des projets de loi qui sont adoptés mais qui ne sont pas suivis des faits comme je le disais tout à l'heure Je ne pense pas qu'on peut déclarer la fin des discours de haine est néhilo Je pense que c'est une construction et je suis d'accord avec le représentant du PCN pour dire que dans ce pays pendant longtemps on a théorisé la balkanisation ce que le professeur Lep à son époque avait appelé le triangle équilatéral c'est à dire on essaye de construire un pays où on dit qu'on cantonne tel dans sa communauté ou dans sa tribu on cantonne tel autre dans sa communauté et dans sa tribu et c'est le repli identitaire et lorsque vous avez un pays où au gouvernement on est dans une forme de communautarisme ou une forme d'organisation ou de repartition par tribu ça pose un problème dans la construction de l'idéal de cohésion nationale et il est difficile d'imaginer que les Camerounais se sortent de ce type de considération lorsque comme le disait Feu à Teba est né il y a la théorie du pays organisateur il y a des théories Christian Massoma vous faites le procès mais vous ne donnez pas les solutions la question que je pose c'est comment rendre efficace cette lutte peu le moins le gouvernement a les moyens à travers un certain nombre d'initiatives qui ne sont pas forcément la création des commissions on a parlé même de la loi tout à l'heure je l'ai évoqué si on commence à sanctionner véritablement parce que moi je suis pour cela on ne peut pas dire qu'il y a une infraction et il n'y a jamais ni de procédure contre les auteurs de telles infractions ni aucune sanction contre ces personnes donc tant que ça reste juste des discours et que ce n'est pas traduit par les actes concrets notamment la sanction de ceux qui s'adonnent à ce type de comportement que ce soit dans des réseaux sociaux que ce soit au sein des autres organes de communication conventionnels auxquels nous assistons on va continuer à le faire mais il est temps que nous passions de la parole à l'actif il faut sanctionner les auteurs de ce type de comportement je crois que la question des discours de haine avant d'être une question sociétale est d'abord quelque chose féminemment politique et je peux vous dire après l'expérience de 92 où le chairman Nijon Fungi d'après certaines choses aurait gagné l'élection présidentielle ce régime a tiré les leçons de cette expérience et comme le le représentant du MSE vous l'a dit je vous dis au quotidien au RDPC ils réfléchissent à confiner les acteurs politiques dans des villages pour pouvoir s'appuyer là dessus et vous dire que seul le RDPC est le parti représenté au niveau national pour justifier par la suite leur forfaitu à travers leur victoire c'est un procès si je dis que l'opposition aime bien faire le procès mais il s'agit de proposer des solutions je vous dis l'avantage du PCRN c'est que nous avons accepté les voix républicaines pour arriver au pouvoir et nous participons aux joutes électorales vous voyez la construction qui est celle de tous les acteurs dans la chaîne du processus électoral pour confiner les partis politiques dans des passions ça je vous dis dans le domaine très clair nous avons à Kondiammeta gagné l'élection municipale de ce côté là mais il a fallu qu'on nous refuse cette élection pour qu'on ne dise pas que le PCRN la question c'était en une minute c'était en une minute votre minute vous l'avez épuisé vous l'avez épuisé en faisant le procès pourquoi je l'ai dit deux secondes nous au PCRN nous pensons qu'aujourd'hui le chantier de la connaissance des Camerounais doit être à l'heure du jour les Camerounais ne se connaissent pas et donc quand vous avez des Camerounais à l'étranger ils se présentent aux autres comme étant des frères mais si vous demandez à un Camerounais du sud comment vit le Camerounais il ne sait pas de quoi il en retourne et donc aujourd'hui le challenge de la commission c'est d'amener les Camerounais à se parler c'est d'amener les Camerounais à se connaître et c'est à ce niveau là que lorsque je penserais à insulter mon frère je saurais que nous avons les mêmes origines Maître Joseph-Claude Bidiga c'est la même question c'est la même question je voulais d'abord dire une chose c'est en une minute chacun en une minute les autres ont fait plus d'une minute c'est en une minute alors je disais ceci madame la première chose c'est qu'il faut qu'on s'entend tous sur un fait il n'y a pas un pays au monde où les équilibres régionaux tribaux autres intègres sont nécessaires pour pouvoir diriger le pays je vais donner des exemples en France on ne veut pas des minorités visibles où les noirs sont intégrés dans le gouvernement etc c'est un peu comme une tribu aux Etats-Unis on veut la même chose il y a les noirs il y a les hispaniques qui doivent être intégrés au Cameroun cette tribu là c'est les bassards c'est les yaoundés les boulous je veux dire c'est les bambécais c'est tous ces tribus qui doivent constituer le gouvernement et pouvoir participer à la marge du pays ne pas l'accepter c'est fait de l'hypocrisie de la même manière pour ceux qui aiment le football la FIFA si on fait la FIFA avec rien que les blancs dans un gouvernement la FIFA il n'y aura pas de problème on va dire que les noirs on est dans notre famille de côté et on fait ça ici et ceux qui vous parlent vous parlez du fédéralisme du communautaire c'est quoi le communautaire c'est pas la communauté la communauté c'est pas quoi c'est pas la tribu non oui non alors la deuxième chose on vous parle de fédéralisme le fédéralisme est formé sur quoi sur la base des régions on dirait dire des régions territoriales dans ce qu'on dit le territoire ça renvoie aux personnes qui y habitent qui sont originaire de ce territoire c'est pour vous comprendre si vous vous comprenez est-ce que c'est pas la tribu qui est originaire des territoires non c'est pas forcément les mêmes tribus mais à l'ouest par exemple si on va dire à la région de l'ouest il y a trois tribus il y a les bambécais il y a deux minoritaires les bamounes et les mbos mais on sait quand même que du manœuvre de battre la majorité c'est ça alors comment pour répondre à votre question rapidement qu'est-ce qu'il faut dire je dis ceci pour répondre à votre question tout simplement la solution c'est pas les commissions forcément comme ça on peut tout dire tant que les gens ne veulent pas réagir on peut réagir il faut que les gens intègrent je l'ai dit à l'heure au départ ici que nous sommes des Camerounais que nous devons tout faire pour battre pour cesser de mettre nos tribus en exègue comme base merci merci maître parlement camerounais la session de mars est ouverte cette semaine en priorité au menu le renouvellement des bureaux des deux chambres on va commencer rapidement par vous d'autoriste d'élection des présidents des deux chambres assemblées nationales et au sénat des enjeux aucun enjeu peut-être un jeu de chaises musicales qui va s'occuper à la faveur des régionales de décembre 2020 qui ont une certaine manière de donner un certain pouvoir politique à certaines formations politiques et donc il faut juste s'attendre à ce qu'il y a ce jeu de chaises musicales à la réalité si vous demandez aux camerounais de vous dire par exemple pour la session de l'année dernière les qui constituaient les bureaux aussi bien de l'Assemblée nationale que du Sénat les camerounais ne connaissent pas grand chose parce qu'à la réalité de savoir qui constituent les bureaux de l'Assemblée nationale ou du Sénat ça n'intéresse pas les camerounais parce qu'à la réalité ces institutions ont été dévoyées des missions et des attentes qui sont celles des citoyens camerounais et donc le challenge d'en débattre pour moi c'est davantage juste essayer de voir comment la redistribution alimentaire autour de ces institutions va pouvoir se faire parce qu'à la réalité vous savez mieux que moi que les budgets qui sont alloués aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat sont des budgets qui ne font l'objet d'aucun droit de regard au niveau de qui vous savez c'est davantage des gens qui vont bagarrer entre elles pour savoir qui va être à tel endroit qui va gérer tel bonceau tous ces routes là bon pas grand chose Maître Joseph-Claude Bilinga le bilan des deux présidents à la tête de ces institutions est-il suffisamment reluisant pour exiger leur recondition à ce soit il faut revoir ce qu'ils avaient quelle était l'admission que leur a été assignée lorsque vous le faites quel est le rôle du Parlement voter je veux dire voter les lois et faire le contrôle de l'action gouvernement à travers la commission c'est pas comme il y a quelqu'un dans un parti politique qui tous les jours dans les réseaux sociaux il y a un peu un peu les ministres c'est pas comme ça qu'on contrôle la commission passant voter les lois contre l'action gouvernement à travers les commissions est-ce que les lois ont été votées est-ce que les commissions ont été mis en place elles se contrôlent à travers la commission et les questions orales toutes ces questions orales sont réglementées il ne faut pas que vous l'aille rester dans votre bureau vous écrivez les choses vous l'envoyez dans les réseaux sociaux on vous dit que vous êtes le meilleur député en contradiction avec votre vice-président En d'autres termes le bilan de ces deux présidents est suffisamment reluisant pour exiger leur recondition la recondition c'est autre chose il s'agit des partis politiques c'est eux qui désignent des personnes qui investissent des personnes qui doivent occuper ces postes nous sommes en démocratie nous essayons vraiment de respecter moi je n'ai pas le pouvoir même comme tient de RDPC il y a des centres du RDPC qui vont désigner des personnes qui vont essayer d'un centre de tenir compte des critères que ni vous ni moi nous n'avons donc vraiment ils sont là pour faire le travail et ce sera maintenant pour le bureau de la même manière quel est le poids du chèque du président national du président je vais y revenir tout à l'heure dans le RDPC dans le PCRN par exemple ils ont choisi des personnes qu'ils ont envoyé au bureau et je suis surpris que maintenant un membre du PCRN on ne va pas l'enlever il ne va pas pas s'assurer le PCRN il ne veut dire que non il ne faut pas rentrer dans le bureau c'est pour faire le partage non c'est sûr moquer de ceux qui sont la bon frère il y a des gens qui ont des intelligences qui dans le bureau participent à la marche vous ne pouvez pas le savoir vous n'êtes pas là-bas vous ne pouvez pas savoir mais écoutez un peu non est-ce que ça ne marche pas vous partez d'info je vous l'ai dit tout à l'heure le débat si ça marche ça ne marche pas on peut rester dans le plateau de dire ça ne marche pas ça ne marche pas je vous l'ai dit madame Léla convoquer un débat même dans une autre émission où on parlera du Cameroun qui marche ou qui ne marche pas vous verrez que les gens vont consommer et dire mais non c'est normal que ça progresse qu'il y a beaucoup plus de rues puisque les années ont passé on va vous le dire parlons dans de ces commissions je vous disais donc je vous disais donc que le président c'est le président national ma réponse est toute saine d'accord les nominations comme celles dont a bénéficié votre collègue procèdent d'une de la discrétion de la personne qui est chargée des nommés l'investiture c'est les instants du parti qui doivent investir du parti rdpc du SDF du SDF du PCRN on a vu au PCRN des gens s'en sonner parce qu'ils n'ont pas suivi ce qu'on avait non madame madame est là non nous parlons de Cameroun nous parlons pas quand vous riez vous voulez vous moquer de moi ce que je veux faire comprendre ce que je veux vous faire comprendre madame c'est que que ce soit dans le rdpc que ce soit dans le rpcrn que ce soit dans le sif que ce soit dans le rpc il y aura toujours le président non nous parlons des nominations au niveau du bureau il y a je parle de l'élection des deux présidents madame je vous reprends pour qu'on élit un président de l'Assemblée Nationale où il faut qu'il ait été investi par son parti que ce soit dans le SIF le MRC le SDF le R le PCRN le rdpc il y a des modes d'investissement qui sont peut-être pas identiques vous ne pouvez pas questionner les modes d'investissement du rdpc je demande quel est le poids du président national dans ces modes d'investissement c'est la question mais attendez un peu quel est le poids du président du PCRN le mode d'investissement d'habitude mais moi je trouve que c'est une fausse question excusez-moi peut-être que c'est pas bon de le dire c'est pas assez méchant mais c'est une fausse question sur la même question le bilan des Christian Massouma le bilan des deux présidents à la tête de ces institutions est-il suffisamment reluisant pour exiger à chaque fois leur reconduction de quelles institutions vous parlez vous parlez des chambres d'enregistrement et vous dites que ce bilan pour nous tant que le parlement sera un instrument à la solde de l'exécutif et que nous n'ayons pas une véritable séparation de pouvoir tout ça ça sera vraiment une gadgetisation permanente de la désignation de qui va faire ça le représentant du PCRN je suis très content qu'il ait dit c'est juste des batailles pour contrôler des budgets pour participer à la mangeoire ce n'est rien d'autre je vais vous dire cette assemblée nationale que vous évoquez depuis la création de l'assemblée nationale il n'y a jamais eu une proposition de loi qui a été mise sur la table de l'ordre du jour de l'assemblée nationale et dans un pays où on évoque un parlement censé jouer son rôle républicain ce n'est pas acceptable ça veut dire que l'assemblée nationale elle a juste pour enregistrer les projets de loi du gouvernement les voter et point bas et c'est sûr que nous avons toujours assisté donc les Camerounais aujourd'hui vous pensez que ça les intéresse de savoir qui on va reconduire à la tête de l'assemblée nationale ou du Sénat ça serait effectivement le jeu de chasse musicale selon les intérêts et selon la capacité que l'état ou le pouvoir a toujours à vouloir maintenir les gens dans une forme de redistribution sur la base des équilibres soit de région soit des mécanismes de maintien au pouvoir parce que c'est de ça qu'il n'y a aucun autre enjeu parce que tant que ces chambres on a une crise qui est latente aujourd'hui au nord-ouest et au sud-ouest et je pense que ça fait partie aussi de trucs est-ce que depuis la création de cette crise on a inscrit à l'ordre du jour du parlement que les parlementaires qui sont censés être les représentants du peuple abordent cette question de manière à ce qu'il y ait une initiative parlementaire ou alors une initiative conjointe entre l'Assemblée nationale et le Sénat pour pouvoir essayer de résorber une situation qui ténèille les Camerounais et qui les tétanise littéralement donc on est ici dans une forme d'instrumentalisation du pouvoir à travers des personnes qui n'ont aucun intérêt à ce que nous ayons un véritable parlement c'est pour ça que pour ma part et pour la part du MRC sachant déjà que le code électoral qui a conduit ces personnes et le système électoral en général qui a conduit ces personnes est de nature en sorte qu'on retrouve des personnes qui ne sont même pas représentatives des aspirations de ce peuple dans cette Assemblée nationale vous aurez trouvé des députés qui ont été élus dans des conditions extravagantes et extraordinaires et qui prétendent parler au nom du peuple ils ne parlent pas au nom du peuple camerounais Qu'apporterait Christian et Eric Pilla qu'apporterait un changement à la tête de ces deux institutions ? Rien absolument rien étant donné que c'est l'exécutif qui contrôle le législatif comme disait M. Massoma du MRC aucune proposition de loi n'est venue des députés et lorsque les députés ont déposé Jétien a dit ici qu'on a déposé un certain nombre de propositions une proposition pour la révalorisation du SMIC qu'on passe du salaire minimum interprofessionnel garanti à un salaire minimum interprofessionnel de croissance qui serait un minimum de 160 000 sur 5 ans cette proposition de loi est là personne ne regarde et il s'en fout parce qu'en réalité les problèmes de la commune ne les concernent pas on a posé une proposition de loi sur la question de la double nationalité qui jusqu'à aujourd'hui est passée personne ne veut même seulement parce qu'en réalité il est question d'aller déposer à la conférence des présidents qui doivent s'asseoir valider et après ça arrive le RDPC n'accepte aucune proposition venant de l'opposition et même eux-mêmes ne produisent aucune loi qu'ils soumettent au niveau de l'Assemblée ça c'est la première chose donc en réalité rien ne va changer parce que c'est l'exécutif qui décide de l'agenda du législatif l'autre chose également il y a parlé du contrôle de l'action gouvernementale justement nous avons demandé la mise sur pied d'un certain nombre de commissions d'enquête parlementaires notamment une sur la gestion des fonds de la Cannes tout simplement parce que au niveau de la gestion des fonds de la Cannes on a constaté un certain nombre d'écarts quelqu'un est venu sur une chaîne de télévision qui est qu'on connaît nous dit que le sac de ciment qu'on produit à 4 000 qu'on vend à 4 350 eux ils achetaient ça à 16 500 le camion de gravier c'était 700 000 et tout ça on a demandé une commission d'enquête parlementaire lorsqu'on ne l'obtient pas il est bien normal que nous en tant que citoyens que nous utilisions les autres moyens de revendication dont nous disposons et c'est ainsi que par exemple le 23 janvier 2019 nous avons organisé une marge pour demander une commission d'enquête parlementaire pour la gestion des fonds de la Cannes pour le cas du Covid on a constaté qu'il y avait un certain nombre de dérives dans la gestion des fonds Covid et c'était normal qu'en tant que député qu'on pose le problème sur la table il a été posé au niveau de l'Assemblée lorsqu'on n'obtient pas de résultats on est obligé d'aller dire aux Camerounais voici ce que nous pensons ça c'est pour ce qui est du contrôle vous terminez donc pour dire quoi que ce soit en termes de vote des lois que ce soit en termes de contrôle de l'action gouvernementale en réalité tant que le RDPC contrôle ces institutions on ne peut rien attendre de nouveau on reste au Parlement pour évoquer l'hypothèse d'une discussion autour de la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest la question est nourrie par la récente pétition de 62 députés adressées au Congrès américain c'était le 22 février on va commencer par vous mettre Joseph-Claude Billiga 4 ans après le début de cette crise elle n'a toujours pas fait l'objet de discussions dans aucune des deux chambres du Parlement quel commentaire vous inspire ce constat ? vous savez tout à l'heure j'ai entendu mes copains parler du gouvernement je me suis demandé si nous parlons de la même chose nous sommes d'abord dans un domaine politique et la politique a ses règles nous sommes dans un système démocratique qui est à ses règles le Parlement vote les lois à travers les propositions ou les projets de loi le gouvernement fait exécute c'est le gouvernement qui dirige le pays pour que ce gouvernement puisse avoir le vote puisse avoir lieu le vote des lois il faut qu'il y ait un Parlement le Parlement il faut qu'il y ait ce gouvernement pour qu'il puisse fonctionner il doit y avoir une majorité dans tous les pays du monde dernièrement à l'ère de Congo on a vu où le président Tchikédia est obligé de débattement faire des manœuvres politiciennes pour pouvoir avoir la majorité pour diriger donc si vous n'avez pas de majorité vous ne dirigererez jamais que ce soit le SDF que ce soit le PCRN que ce soit le MRC vous ne dirigererez jamais maintenant que vous avez établi ce principe c'était donc de dire que le RDP c'est la majorité vous aurez besoin de cette majorité si vous voulez gouverner le Cameroun en France aux Etats-Unis c'est la même chose maintenant que vous avez établi le principe sur la question 4 ans après le début de cette crise je vais répondre 10ème chose toujours dans ce que j'ai en train de dire lorsque le gouvernement c'est le gouvernement qui dirige sur la base la politique du parti qui est majoritaire si le gouvernement pose un acte ou bien pour une proportion de l'heure que vous refusez vous savez vous connaissez l'article 49 en France l'article 49 du coup la question de la France permet au gouvernement de passer outre le refus de le parlement je dis dans la France le pays des créateurs des droits de l'homme de la démocratie donc cesser de donner l'impression que le gouvernement cameronais invente quelque chose lorsque on prend c'est un on applique ce qui est appliqué partout au monde en termes de démocratie en termes de politique c'est ce que je dis je parle des faits je parle pas de vos histoires je donne des exemples bien précis à parler je dis si vous voulez voter une loi vous voulez diriger vous devez impérativement monsieur vous pouvez vous dire une chose vous pouvez faire des propositions de loi qui ne passent pas peut-être pour une raison une autre vous les faites mais par contre on peut prendre connaissance on peut utiliser vos arguments c'est-à-dire les éléments que vous avez vu évoquer pour pouvoir les transformer en projet de loi et vous et soyez honnête j'ai vu mon votre votre communiquant ministre de l'Etat de comme dire c'est que c'est grâce à lui qu'au niveau de la décentralisation la loi de la centralisation a accordé je ne sais pas quoi 5 ou 15% de 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 budget national aux régions c'est 15% 15% aux régions il a dit parce que en tant que parti de position il a évoqué un certain nombre de choses quand on vous dit des choses même sur le plateau de télévision et que le gouvernement l'estime que c'est censé on n'est pas forcément besoin de vous demander de venir faire une proportion de loi on peut les intégrer dans la gestion de Cameroun et on le fait vous le savez je peux citer des dizaines d'exemples comme ça des choses qui ont été dites sur le plateau de télévision qui ne sont pas passées par un parti de position de position parce que quand vous partez même le parti de position les autres ne sont pas obligés de vous suivre puisque c'est une élection à votre je vois dirabilité c'est créé ou je ne sais pas quoi et à la discipline du parti qui veulent que c'est moi que je ne sois pas d'accord de pouvoir vous dire maintenant on n'a plus beaucoup on n'a plus beaucoup de temps maintenant on a un rôle didactique c'est mon rôle que je joue je ne suis pas dans vos histoires de tour de tour sauf qu'il faut qu'on avance sauf qu'il faut qu'on avance vous pouvez faire mais là vous m'amenez dans la politique vous m'amenez dans la politique vous m'amenez dans la politique c'est cette didactique qui a enfoncé les cabernets depuis des décennies vous m'amenez dans la politique ça veut dire que vous avez pris 4 minutes pour répondre et vous n'avez pas encore répondu monsieur 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 vous m'avez interrompu on parle d'autre chose on parle de la crise dans le nord madame il y a un lien par rapport à ça on parle de l'assemblée la crise au niveau de l'assemblée vous avez dit vous avez dit que la crise pourquoi on n'en parle que maintenant non je veux dire 4 ans 4 ans après le début de cette crise quel commentaire vous inspire ce constat que ce soit à l'assemblée nationale que ce soit au débat dans aucune des deux chambres cette question n'a été mise en discussion madame je vous donne mon avis personnel ça dépendait que de moi on l'aurait fait depuis longtemps on a vu un député du SDF Joseph je ne sais pas quoi qui a qui a essayé d'évoquer ce problème avec beaucoup d'insistance on a vu les députés ils disaient venir faire du bouquin à l'assemblée pour moi on aurait pu le faire et je pense qu'il n'est pas tard qu'on puisse en parler est-ce qu'on a parlé de bouquin je crois au niveau de l'assemblée nationale lorsqu'il y a des crises comme celle-là on peut de la parler maintenant je le dis en titre individuel ceux qui sont en train de diriger le pays sont les gens les plus informés contre moi ce que les gens nous disent tous les jours les Camerounais ont dit ceci non c'est pas les Camerounais celui qui est là qui est à la tête connaît tout ce que les Camerounais disent à travers les rapports qu'il a à travers le vécu parce que lui aussi il a la télévision il a ses enfants sa femme mais tout le monde le suive également donc il peut peut-être sujet à ce moment-là qu'il n'était pas nécessaire d'en parler à ce moment-là c'est lui le juge de l'opportunité où le président s'amène dans son nom parce que quand je dis lui parce que le lot du jour du Parlement passe par l'exécutif je suis je suis c'est la réalité c'est pas seulement celui-ci ce n'est pas seulement au Camerounais que ça se passe ça passe par là-bas donc pour dire oui on aurait peut-être souhaité que cela puisse être fait bien avant mais rien n'exclut qu'aujourd'hui si le moment est arrivé que cela fait et j'apprécie donc le fait que ce soit les députés du Camerounais qui ne soient pas forcément d'un seul parti politique qui est répondu au Christian Massoma qu'est-ce qu'on doit lier derrière ce silence du Parlement sur un sujet aussi grave je voudrais d'abord dire que lorsque les parlementaires américains ont interpellé le président américain c'était par rapport à la gravité de la situation au Cameroun et je ne pense pas que même par principe de parallélisme des formes ils n'ont pas interpellé le Parlement camerounais ils ont interpellé leur président pour dire que quelque chose est en train de se passer au Cameroun et qu'il faudrait que notre partenaire qu'est les Etats-Unis ait un regard un peu plus attentif sur la situation qui est gravissime dans les régions du Nord-Ouest du Sud-Ouest mais de façon malencontreuse et maladroite les parlementaires du RDPC avec quelques amis qu'ils recrutent dans les partis de l'opposition ont cru bon de devoir répondre par pétition à l'interpellation des parlementaires américains vis-à-vis de leur président non madame tout à l'heure on a cité le cas de Joseph Huirba que moi j'ai suivi avec beaucoup d'attention dire avec gravité à l'Assemblée nationale que nous sommes en train d'aller tout droit dans le mur interpellé ses collègues parlementaires pour leur dire qu'il faut que quelque chose soit fait parce que ce qui est en train de couver dans le Nord-Ouest du Sud-Ouest va être une véritable poudrière on ne l'a pas écouté comme d'habitude on l'a traité avec condescendance ce mépris parce que chaque fois que quelque chose vient de l'opposition contrairement à ce que Maître Bidiga affirme et qui dit que non très souvent on intègre les propositions que nous faisons que ce soit sur les plateaux de télévision ou autre chose je ne crois pas ces gens sont sourds ils sont mûrs ils n'entendent rien ils n'entendent que leur logique qui est une logique de conservation de pouvoir par tous les moyens quel que soit le prix à payer nous avons demandé quelles que soient les obédiences politiques nos partenaires bilatéraux multilatéraux les associations de défense des droits de l'homme tout le monde l'a dit cette question ne peut être résolue que par une façon de dialoguer de façon inclusive l'Assemblée nationale d'Ancien elle représente le peuple je crois qu'elle représente aussi le peuple du Sud-Ouest et du Nord-Ouest elle ne représente pas que le peuple issu des autres régions en dehors du Nord-Ouest et du Sud-Ouest puisque nous parlons toujours d'un État unitaire quand bien même on pose des revendications sur la réforme de l'État qui peuvent contribuer à apporter une solution concrète aux problèmes qui s'opposent qui sont des problèmes d'ordre politique mais il y a une logique qui veut que non de pas l'utilisation abusive de la puissance publique on va mater des revendications d'ordre politique quand les opposants marchent on envoie la puissance publique quand les concitoyens disent que nous ne sommes plus d'accord avec cette gouvernance centralisée qui écrase nos concitoyens qui ne nous permet pas de nous développer qui ne nous alloue pas de ressources parce que tout doit venir de Yaoundé on leur envoie la puissance militaire et la puissance publique je dis une chose le Parlement camerounais je n'en entends rien parce qu'en réalité comme je l'ai dit tout à l'heure c'est une caisse d'enregistrement au service d'un exécutif qui lui-même est sourd et ne comprend pas la souffrance pensez-vous qu'un débat au Parlement soit encore nécessaire à ce stade de la crise il n'y a jamais un temps pour débattre surtout qu'on demande ce débat depuis très longtemps comme vous avez dit on a dû bloquer l'Assemblée nationale on a dû lancer ce qu'on appelle l'opération blocus pour pouvoir gérer pour pouvoir poser ce problème au niveau de l'Assemblée nationale les députés et les sénateurs du SDF ont dû descendre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour échanger avec les populations de ces questions-là donc il n'est jamais tard pour pouvoir discuter des choses importantes pour la vie de notre nation surtout que ces crises ce sont nos frères ce sont nos soeurs ce sont nos enfants qui meurent sur le terrain c'est l'économie de ces régions mais également du Cameroun qui est sinistrée tout simplement parce que le nord-ouest et le sud ainsi que l'extrême nord ont été déclarés zones économiquement sinistrées donc en réalité celui qui travaille là-bas ne paye presque pas d'impôts donc en termes de recouvrement d'impôts on dit qu'on a besoin de construire des écoles des hôpitaux et tout ça comme on dit souvent l'état ne fabrique pas l'argent c'est les impôts qu'on a collectés donc même pour collecter les impôts pour pouvoir investir sur l'ensemble de la nation ce n'est pas possible donc il est important que tout ce qui peut être fait pour mettre fin à cette crise qui n'est pas bonne pour nos populations et c'est même le plus important parce que tous les jours qui passent contrairement à ce qu'on dit il y a des gens qui meurent sur le terrain c'est vrai que les seuls éléments qui font de la propagande c'est quand on a des actes vraiment barba qu'on parvient à avoir des images sur les réseaux sociaux mais tous les jours qui passent il y a des personnes qui perdent leur vie dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest on a près de 60 000 personnes qui sont au Nigeria et qui sont des réfugiés ce qui est un problème sans compter on parlera de près de 700 000 déplacés internes il est important que cette crise soit réglée parce qu'actuellement le Cameroun est comme un corps qui a mal à un de ses membres il est important qu'il soit soigné Docteur Eiffel Bittouga que peut aujourd'hui le Parlement camerounais ? Je veux dire sur quel levier est-ce qu'il peut s'appuyer pour faire fléchir le gouvernement camerounais ? Peut-être avant de répondre à ta question revenir rapidement sur la question des bureaux parce que peut-être M. Mignan a bien compris le fond de ma pensée quand je parlais pour dire que la réalité quand vous regardez la question des bureaux ce n'est pas tant un problème de qualité des personnes au niveau du bureau mais c'est l'incapacité de celui qui incarne ce bureau qui est pour l'Assemblée nationale le président de l'Assemblée nationale ou l'auteur du Sénat à agir vous vous souvenez lorsque le député Huilba avait porté la cause anglophone au Parlement c'est le président de l'Assemblée nationale qui avait été le premier à Montauk et non pour taper sur lui pour dire que ça n'a pas sa raison d'être ça ne peut pas prospérer mais je peux vous dire le travail que par exemple l'honorable Cabral Liby a bas au niveau de l'Assemblée nationale mais toute cette énergie est noyée effectivement dans ce que les copanélistes ont appelé la surdité du camp d'enfer c'est-à-dire que pourquoi voler les idées des partis de l'opposition si nous sommes tous dans une image de construction du République commune la moindre des choses c'est d'appeler les concepteurs parfois de ces projets de loi et leur dire ok comme nous trouvons un intérêt à ce que vous proposez venez donc et discutons comment est-ce qu'on voit parce que la vérité que celui qui porte une idée maître Bidiga la maîtrise mieux que celui qui essaye de prendre quelques éléments pour pouvoir construire la preuve nous sommes la plupart du temps dans ce que j'appelle le photocopiage à la réalité vous donnez l'impression aux gens que c'est des choses qui se ressemblent bien lorsqu'on regarde depuis on se rend compte que c'est l'entouroupe que vous nous servez tout le temps maintenant pour revenir au niveau de ce que l'Assemblée peut faire vous avez souvenance qu'au lendemain des tueries de Koumba l'honorable Khabar Libi avait fait un point de presse et nous à l'époque nous appelions à une session extraordinaire du Parlement pour pouvoir débattre de cette crise parce que les informations en notre possession faisaient état de ce que la guerre au noso tout au moins c'est la crise au noso était devenue une véritable industrie pour un certain nombre d'acteurs aussi bien au niveau du gouvernement que dans les ONG que dans les pratiques politiques et que cette session extraordinaire aurait pu donner la possibilité donc à nos parlementaires de pouvoir questionner donc les acteurs du gouvernement impliqués au quotidien dans la gestion de cette crise pour pouvoir voir plus clair qui fait quoi qui est impliqué dans quoi et pouvoir arriver à quelque chose de plus efficace dans la gestion de cette crise mais au lieu de ça vous avez des députés qui peuvent d'après ce que le règlement intérieur de la semaine nationale prévoit un tiers des députés peuvent saisir le plan république pour une session extraordinaire ça ils en ont la capacité mais ils ne le font pas et tout va mieux d'aller répondre à des sénateurs américains alors qu'ils ont cette disposition du règlement intérieur qui leur permet le pouvoir de chériter papa perd la nation la situation est tellement grave parce que nous qui sommes sur le terrain voilà ce que nous voyons et cette question peut être inscrite à l'ordre du jour d'une session qu'elle soit extraordinaire ou normale et maintenant moi je veux évacuer cette question là nous sommes également dans ce qui s'est passé l'année dernière avec une affaire où on nous parlait d'un gré qui allait être introduit lors d'une session parlementaire malheureusement cette session parlementaire est achevée le gré qui n'a jamais été mis en débat nous en sommes deux ans aujourd'hui après le grand dialogue national avec des résolutions très claires qui auraient pu permettre d'une certaine manière d'aller vers une résolution efficace de cette crise je crois qu'au lieu de débattre sur l'introduction à l'ordre du jour de la crise anglophone que le gouvernement montre sa bonne foi en appliquant tout au moins le consensus minimum qui était sorti de ce grand dialogue national et donc on pourrait dire qu'effectivement il y a une volonté réelle de l'appareil de vouloir aller vers une résolution pour ce deuxième tour de table on commence par vous Eric Pila après avoir perturbé justement la séance de novembre 2017 pour que soit inscrite cette question à l'ordre du jour on observait par la suite que le SDF s'est tiré dans un silence je veux dire on a eu neuf à l'Assemblée nationale et au Sénat on a eu neuf rentrées parlementaires mais le SDF qui avait promis de mener des actions fortes jusqu'à ce que cette crise soit inscrite à l'ordre du jour n'a plus rien fait est-ce que ça ne ça ne confirme pas finalement la thèse selon laquelle l'opération blocus était surtout une opération de chantage ah non 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 l'opération blocus n'a jamais été une opération de chantage maintenant vous savez lorsque vous menez des actions il faut pouvoir les évaluer et le tout c'est pas de mener une action parce que si c'est l'action pour l'action on peut se réveiller tous les matins et aller bloquer l'Assemblée nationale maintenant lorsqu'on a mené une action on s'est rendu compte que malgré la gravité parce que lorsque des députés de la nation lorsque des sénateurs se lèvent avec leurs échappes et décident d'aller bloquer une institution comme l'Assemblée nationale ou comme le Sénat et que le RDPC reste autiste ne comprend rien il faut bien s'asseoir et s'interroger où est-ce qu'on est parce que je ne sais pas à ma connaissance je ne connais pas un pays dans le monde où des sénateurs ou des députés sont allés bloquer l'Assemblée nationale pour une question et que cette question n'ait pas été portée maintenant à côté de ça il faut noter que nous avons adressé un certain nombre de courriers officiels à l'exécutif pour pouvoir régler cette crise et maintenant l'autre chose également c'est que tout à l'heure on parlait du grand dialogue national l'opération blocus je crois c'est 2017 après l'opération blocus après l'opération blocus il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites il y a eu le grand dialogue national nous avons participé malgré tout l'état et j'aimerais bien dire une chose c'est-à-dire que s'il y a sans dialogue national ça c'est mon point de vue qu'on participe au sans dialogue national tout simplement parce que lorsqu'on recherche la solution à une crise aussi importante on ne cherche pas à savoir si le dialogue va directement produire le résultat mais l'important d'y arriver pour pouvoir au moins s'échanger avec les personnes qui dirigent ces choses il y a eu le dialogue national et on s'est attendu à ce qu'un certain je sois mis sur la table c'est vrai nous allions en proposant une réforme de l'état pour qu'on ait un état fédéral on a proposé un statut spécial qui jusqu'aujourd'hui ne peut pas être mis en oeuvre parce que sur le plan législatif toutes les lois qui doivent permettre de mettre en oeuvre le statut spécial c'est pas le cas toutes les lois qui doivent permettre même de façon globale à toute la décentralisation d'être mis en oeuvre je crois qu'on avait 34 pour le moment il y en a environ 6 qui ont été votées que ce soit des lois que ce soit des décrets il y a environ 6 et on attend encore près de 26 donc en réalité même la décentralisation que le RDPC est en train de vendre aux Camerounais ils ne veulent pas la mettre en oeuvre parce que ces décrets d'application on attend le président de la République pour qu'il signe ces différents décrets d'application donc on se disait il y a quelque chose qui a été fait voyons les résultats et maintenant on peut envisager d'autres actions sur la base des résultats qui n'arrivent pas on est allé de bonne foi on s'est dit qu'on aurait des résultats malheureusement ces résultats ne viennent pas parce que justement le RDPC continue dans la roubladise et à vouloir nous rouler dans la farine donc il faut comprendre que le SDF est en train de se battre pour que cette crise soit résolue et nous faisons tout ce qui est possible pour que ce soit le cas Christian Massoma les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat notamment les partis politiques de l'opposition ont-ils suffisamment oeuvré pour que cette crise soit débattue votre point de vue ? vous savez les partis politiques ne peuvent utiliser que les instruments qu'ils ont à leur possession et ces instruments sont extrêmement faibles tout à l'heure je pense que il a évoqué quelques actions qui ont été menées notamment l'opération Blocus les différentes propositions de loi qu'ils ont essayé d'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale mais qui n'ont jamais été validées par le bureau dont on a mis un débat au niveau de l'ordre du jeu de l'Assemblée nationale qu'est-ce que vous voulez que les partis politiques fassent d'autres endroits de ça ? c'est pour ça que nous savons que la solution ne viendra pas de l'Assemblée nationale parce que cette Assemblée nationale aujourd'hui et je continue à le dire est une caisse de résonance pour l'exécutif c'est une caisse vraiment à la solde de l'exécutif incapable de faire un véritable travail parlementaire profond pour pouvoir questionner le gouvernement sur les enjeux majeurs qui interpellent notre pays notamment la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest donc moi je ne peux pas ceux qui sont allés aux élections certes ils savaient que ce sera le cas parce qu'avec une majorité aussi obèse du RDPC quel que soit ce qu'ils fassent s'il n'y a pas un minimum de volonté politique de la part des tenants du pouvoir visant à ce qu'on apporte une solution définitive à ce problème il n'y aura rien à entendre de cette Assemblée nationale et notamment des partis politiques de l'opposition donc tout dépend du gouvernement en place et de sa volonté politique à pouvoir résoudre ce problème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et tant que cette volonté ne sera pas manifestée Madame Gazeux je vais vous dire que que ce soit le PCRN ou le SDF et les autres partis affidés au gouvernement tels que le FSNJC je crois c'est ça le monsieur Issa Thiroma il ne faudra rien attendre de ces partis politiques Maître Joseph-Claude Bignacante on sait que c'est la conférence des présidents à l'Assemblée nationale notamment qui détermine les ordres du jour l'indépendance transparaît-elle dans sa façon d'officier ? L'indépendance de quoi ? Madame je vous ai dit une chose c'est-à-dire que j'entends tout ce bavada enfin excusez-moi pas le bavada c'est votre habit parce que moi je commence et je le dis je vais répondre tout à l'heure on n'invente pas une démocratie les règles démocratiques sont très claires c'est le parti qui au pouvoir qui a gagné les élections qui dirige les autres peuvent faire les critiques comme ils veulent attendons les élections ceux qui ont parlé aux élections s'ils pouvaient le refaire j'espère seulement qu'ils vont passer de dire parce qu'on ne peut pas modifier la constitution il peut arriver il peut arriver il peut arriver qu'il n'y ait pas de changement au nord ou au sud même quand ce n'est pas notre souhait je ne sais pas comment ils vont faire pour venir aux élections alors que c'est le préalable qu'ils ont fixé ils ne sont pas mais je dis ceci même quand vous ne voulez pas le problème du nord ou au sud je dois te mettre Christian Masson m'a permetté même s'ils viennent demain au pouvoir ils chercheront à avoir la majorité si ils gagnent les élections en 2018 et première chose dissolution du parlement de parlement nouvelles élections avec espoir qu'ils seront dans la majorité donc c'est un faux débat que vous faites que vous direz la majorité obèse le RDPC la majorité c'est ici il n'y a pas non mais non je vous le dis vous parlez beaucoup voilà alors madame donc je voudrais quand vous allez répondre à la question la conférence des présidents est-ce qu'elle travaille de façon indépendante les réponses les réponses que je vous donne là sont liées parce que par exemple à côté de moi quelqu'un qui vous parle de cabra les billes dix fois en une phrase c'est exactement ce qu'on appelle le culte de personnalité demain quand il sera président c'est lui qui va décider comme il l'a décidé dans les combines de ma carrière on ne sait pas où qu'est-ce qui doit être maire qui doit être qui doit être qui doit être c'est ça ce que vous propose le RDPC et c'est ce que vous copiez vous faites exactement non pire donc je dis la conférence la conférence la conférence des présidents travaille sur la base d'un règlement intérieur d'après les textes de l'Assemblée nationale et les textes on dit qu'aucune proposition de l'opposition ne doit passer vous pouvez me laisser continuer non je vous laisse que pas continuer je pose juste une question mon dieu M. Billigas c'est ce que vous faites tout le temps non pas tout le temps je l'ai fait souvent pour aller je vous reprends dans ceci la conférence du président travaille sur la base d'un règlement intérieur sur la base de cette règle les règles intègrent également ce que je dis la politique du gouvernement il ne faut pas écarter cela l'exécutif intervient dans le travail parlementaire le travail parlementaire également le parlement intervient également dans le travail de l'exécutif donc il ne faut pas penser que c'est deux croisons étanches à dire que lorsqu'on est au parlement on ne peut pas intervenir ou lorsqu'on est au gouvernement on ne peut pas intervenir non et lorsqu'on est intègre ce que j'ai appelé la discipline du parti qui est intègre le député du RDPC le député qui est là avant d'être même si le député de la nation a été investi par le RDPC il doit un certain nombre de il a un certain nombre d'obligations via son parti c'est pour cette raison là je termine que vous avez eu un monsieur comme Donald Trump qui devait avoir une politique d'impulsion enfin il y avait une procédure contre lui d'impulsion ça n'a pas réussi pourquoi ? parce que effectivement le congrès c'est à dire au niveau du Sénat il y avait une bonne partie des sénateurs qui sont de son parti qui n'ont pas voulu le lâcher mais il y en a qui ont voté sa mise en articulation en étant de son propre après on sort de ce sujet avec vous après la pétition controversée des 62 députés accusant justement le congrès américain de ternir l'image du Cameroun par une surenchère autour de la crise qu'est-ce qu'aujourd'hui en tant que citoyen camerounais pas militant du PCRN en tant que citoyen camerounais vous attendez de ces élus de la nation ? Déjà il faut retenir de l'habillante présentation de Maître Billiga qui vous démontre à suffit que l'exécutif à son mot a dit dans la conférence le président et que si un point n'est pas inscrit à l'ordre du jour ça veut dire que l'ordre vient de l'exécutif et donc si 4 ans après la question de la crise anglophone n'a pas été inscrit à l'ordre du gestion parlementaire c'est pas une priorité du gouvernement bien sûr moi j'aime très bien cette chute là et me donne envie de pouvoir me rapporter de Maître Billiga pour apprendre davantage du cynisme qui est celui du gouvernement et du parti dont il est militant maintenant en tant que citoyen ordinaire madame Léla moi j'ai été chef de projet à Kumba au début de cette crise mais je suis parti manu militari parce que ça n'allait pas de ce côté là et il suffit d'y être au quotidien là-bas pour se rendre compte que les débats autour de qui est plein à l'assemblée la conférence des présidents vraiment ça c'est de l'inhumanisme pur et sain parce que les morts des Camerounais transcendent ces histoires de majorité tous ces hôtes là ceux qui meurent là sont d'abord Camerounais ils ne sont ni du PCRN ni du MSC ni du SIF c'est des Camerounais qui ont droit de vivre au Cameroun et nous savons tous que la crise elle n'est même pas une crise sécessionniste nous nous le disons depuis au PCRN il s'agit d'une crise autonomiste et nous quand nous allions au régional le président Cabral l'a dit c'était pour donner l'ultime chance à la gestion de la crise anglophone parce que effectivement en allant au régional et les promesses qui avaient été faites au grand dialogue il y aurait une mise en place d'un certain nombre de structures de ce côté là qui redonnerait un certain goût on vous allurait mon cher frère et aujourd'hui on se rend compte à l'évidence que entre le discours des DPS sur les plateaux de télévision et la réalité de vouloir voir cette crise être résolue le fossé grand et nous en tant que citoyens nous nous interpellons les députés de toute formation politique à pouvoir utiliser les moyens qui sont les leurs s'il faut saisir d'autres types de partenaires s'il faut saisir la communauté internationale pour qu'on aille vers la résolution Merci docteur On sort de cette émission en parlant de la ressurgence du Covid en 30 secondes chacun alors vaccination le Cameroun se prépare que pensez-vous de ce document qui a circulé parlant de rendre la vaccination obligatoire le ministre a démenti en disant que la vaccination elle vous rassure cette communication du ministre à aucun moment la vaccination ne peut être obligatoire surtout que je pense que nous avons commandé un million et quelque chose de doses nous sommes plus de 25 millions donc si on la rend obligatoire on ne sait pas où on prendra le vaccin et maintenant le laboratoire qui est supposé nous fournir le vaccin a du mal déjà à fournir l'Union Européenne qui a envie de payer alors que nous nous sommes dans le cadre de la mendicité internationale Christian Masson est-ce que vous êtes favorable à l'idée d'un vaccin contre la Covid au Cameroun non peut-être favorable à ce qu'on puisse aussi de manière réelle il y a un problème qui il y a une solution qui tend à protéger les Camerounais oui mais par contre comme il a utilisé le terme mendicité parce qu'effectivement nous ne savons rien anticiper ni planifier on nous dit que c'est AstraZeneca qui est déjà rejeté par 12 pays de l'Union Européenne parce que ils ont suspendu l'administration de ce vaccin pour un certain nombre de raisons scientifiques et nous qui n'avons même pas un véritable observatoire scientifique nous sommes donc en train de prendre ce que les autres ont rejeté pour vouloir l'inoculer au Cameroun le ministre de la Santé ce n'est plus à l'ordre du jour ce n'est plus AstraZeneca non 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 le ministre de la Santé ok si ce n'est pas AstraZeneca alors peut-être qu'on pourra regarder la situation en 30 secondes qu'est-ce que vous pensez justement des nouvelles mesures prises par le ministre des transports pour limiter la propagation du virus dans les transports urbains périurbains je crois qu'il faut saluer la mesure du ministre des transports voilà en 30 secondes bien comme le camarade le companériste Massoma le disait le problème du Cameroun oui oui rapidement 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 messieurs on va être coupés on va être coupés messieurs rapidement le problème du Cameroun c'est jamais les tests c'est leur application quand vous voyez comment depuis mars 2020 avec les 13 mesures plus les 7 autres qui avaient été dictées par le Premier ministre et vous voyez comment certains événements du RDPC qui rassemblent des milliers de personnes les gens n'arrivent pas à porter le masque vous voyez tout un ministre autour de 100 personnes il est le seul à porter le masque et à danser et vous avez des tueriféraires du RDPC qui vous disent que non ça va tous ces autres vous comprenez que ce gouvernement lui-même ne croit pas c'est ça qui est jusqu'ici comment est-ce que vous appréciez la gestion du coronavirus par le Cameroun on sort en seconde lorsque on regarde le nombre de morts on regarde le taux de létalité on compare avec les autres pays africains et européens on ne peut pas dire que ces gestions n'est pas bonnes mais elle doit être améliorée tout à l'heure on a évoqué ce problème de port de masque il faut faire manquer qu'on puisse que les citoyens mais c'est quelque chose d'individuel au delà de tout je remercie juste que chacun sur ce plateau a son masque merci Eric d'avoir accepté notre invitation merci à vous Christian merci à vous la normie du Cameroun hier merci par par ou ce ou ou – Sous-titrage FR 2021